J'acquerrais un sens nouveau, analogue à la baguette qu'on tourne pour trouver les sources, ou à la divination du mineur qui à travers le sol découvre le filon. Quand personne ne voyait, moi, étranger, ignorant, souvent je voyais encore. Où est, disait-on la source, je frappais la terre du pied et je disais, là-dessous, on fouillait, le jet montait. Michelet le sourcier. Michelet est un personnage romantique qui entre tout de suite dans l'histoire en même temps qu'il la suscite, tout de suite dans la légende en même temps qu'il la forge. C'est le premier de nos historiens modernes et il entretient avec l'histoire une relation passionnelle, savante et féconde, qui fera de lui l'un des plus grands écrivains de la langue française. Né sous la terreur, mort après la commune, élevé dans l'atelier d'un petit imprimeur jacobin où il apprend lui-même à composer et à rêver, Michelet garde toute sa vie le sentiment que son œuvre est une dette. Dette envers le peuple et l'histoire de son émancipation, Dette envers le père et son atelier révolutionnaire, ruiné par Napoléon. Historien de la révolution, bien sûr, mais aussi inventeur de la notion de renaissance, fondateur de personnages légendaires, Jeanne d'Arc, créateur de mythes, le peuple autant que la sorcière, naturaliste, la mère, la femme, l'amour. Michelet est un génie multiforme et poétique. Personnage trop fort, sans doute, pour son époque, il aura des démêlés avec son temps, comme avec la postérité. Encensé, suspendu du Collège de France dès 1848, banni, statufié, récité, déclamé, psychanalisé, biographisé après coup, diabolisé, éangélisé, Michelet ressort intact des pages de ses livres. Trop romantique, trop rebelle et trop libre pour être pris en otage, il nourrit toujours une méditation sur la mort, le temps et la connaissance. Avec Daniel Ben Saïd, Jeanne Favré Sada, Éric Fouquet, Georges Vigne, Blandine Criégel, Pierre Nora, Michel Perroux, Olivier Remeau, Paul Vialanet et la voix de Luc Martin-Meyer. Michelin Le Sourcier, 1798-1874, une émission de Pascal Vermeer. Je puis tout à mon aise courir dans ma voix solitaire, enveloppée en moi, dans mon tourbillon, dans ma nuit, obscur et sans besoin, désirant peu, ne craignant guère, gardée merveilleusement des passions par la passion, par son ardent entraînement. J'avais en elle un puissant alibi. Le temps était fort trouble. Ma route côtoyait de torrents qu'on aurait cru tout emporter et qui, même pour un solitaire, n'était pas sans attraction. L'un était le flot romantique d'un si grand éclat littéraire, mais qui, indécis sur le fond lui-même, s'appela l'art pour l'art. L'autre était le mouvement des écoles utopistes, qui cherchait le fond même, voulait renouveler la foi et la société. Je les vis en dehors, libres contemplateurs, et les observais du rivage. J'étais mon monde en moi. En moi, j'avais ma vie, mes renouvellements et ma fécondité, mais mes dangers aussi. « Quelle, cette force même, cette flamme dont j'avivais les autres, ma jeune âme et mon propre cœur. » Jules Michelet, 1869 Olivier Rameau, quel est le Michelet que vous aimez ? Est-ce que c'est ce Michelet presque méconnaissable que vous nous avez présenté dans la magistrature de l'histoire ? Vous nous rendez un Michelet qui est presque plus transparent que Michelet lui-même. Moi, j'avoue que le Michelet que j'aime, c'est moins le Michelet finalement romantique au sens où on pourrait avoir de ce terme romantique une image comme ça, un petit peu folle, cheveux dans le vent, qu'un autre type de sublime, d'écriture sublime et de pensée sublime, un Michelet qui finalement arrive extraordinairement bien à équilibrer plusieurs choses, plusieurs positions, un Michelet très conciliateur finalement dans ses positions intellectuelles. Je m'explique tout simplement. C'est-à-dire que finalement, la question de la liberté et la question du droit, la question de la politique, la question de l'histoire, dans toutes ces questions-là, Michelet a un extraordinaire sens de la mesure, je trouve. Vous le trouvez mesuré ? Oui, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il sait exactement, par exemple, telle ou telle source qu'il va chercher dans les archives. Il sait exactement, et ça, il le dit à plusieurs reprises, et notamment dans ses cours que Paul Vialenex a eu la très bonne idée d'éditer. Il se dit en même temps « vatesse » comme il dit, c'est-à-dire inspiré, le devin, dit-il. Et puis, combien cette inspiration est en même temps une affaire de science. C'est-à-dire qu'en fait, et ça, encore une fois, il le dit à plusieurs reprises dans son œuvre, c'est quelqu'un qui vit l'histoire, qui cherche à ressusciter l'histoire, c'est ce que l'on connaît le plus de Michelet, cette fameuse phrase. Sur la résurrection. Sur la résurrection de l'histoire. Et qui, en même temps, à plusieurs reprises, notamment dans son introduction à la partie sur le Moyen-Âge dans son Histoire de France, dit « sans moi et sans le travail finalement de science, de résurrection des archives, des documents que j'ai fait, on ne connaîtrait pas ce que je suis en train de raconter. » Autrement dit, par sens de la mesure, j'entends par sens de l'équilibre, j'entends quelqu'un qui est inspiré et qui, en même temps, est fondamentalement méthodique, scientifique. Vous allez à l'encontre de ce que les historiens disent aujourd'hui sur Michelet. C'est étonnant parce que vous êtes philosophe et vous, vous le présentez comme un ouvrier de l'Histoire. Je pense à deux personnes qui, par ailleurs, m'ont extraordinairement marqué par l'intelligence de leurs propos en général. C'est Roland Barthes et Georges Duby. Oui. Je crois que Roland Barthes a justement très bien vu cette double dimension d'usage de la métaphore. Cette double dimension, donc, d'un côté, de l'inspiration et puis de l'autre, du travail au corps de l'Histoire. Barthes qui dit, Michelet, dévore l'Histoire. C'est un m'enducateur. Voilà, tout à fait. Mais en même temps, il sait comment avaler l'Histoire et il le fait avec précision, avec rigueur. Il métabolise l'Histoire et il la métaphorise. Tout à fait. Et par ailleurs... Mais Barthes insiste sur le rôle du sang. Oui, oui, tout à fait. Bien sûr. Sur ce côté immersion dans la chair de l'Histoire. Tout à fait. Ce qui rend l'Histoire un peu méconnaissable aux yeux des historiens scientifiques, entre guillemets. Et alors, c'est là où je pense donc à Georges Duby de l'autre côté et notamment à ses entretiens, les dialogues avec Guy Lardrault, où je trouve qu'il comprend tout à fait cette chose, ce sens de la mesure, c'est-à-dire, d'un côté, Michelet, c'est le rêve, cette thèse magnifique que Michelet développe à satiété. L'Histoire, c'est le rêve, chaque époque rêve la suivante, etc. Et puis, de l'autre côté, c'est, comme le dit Duby, c'est un rêve rigoureux. Il dit plus ça à la fin de sa vie, Georges Duby. Dans la revue Romantisme, il explique que Michelet est illisible. Or, vous, vous m'avez dit que vous pleurez en lisant Michelet. C'est un bonheur de savoir qu'on peut faire pleurer un jeune philosophe. Quelles sont les lectures qui vous bouleversent ? C'est vrai que lorsque je tombe, par exemple, sur certains passages du journal ou sur les préfaces qui sont vraiment très très belles, mais particulièrement dans le journal dont on a cette écriture à la première personne, ça change évidemment beaucoup de choses. Oui, il a réhabilité le moi. Bien sûr. Pour lui, l'histoire, c'est toujours non seulement un rêve, mais la projection de moi, de ma subjectivité, de moi, fils du peuple, puisque c'est ainsi qu'il se présente. Oui, oui. Moi, fils du peuple, tel que je vois les rêves. Moi, c'est pour ça que je le supporte. Pourquoi ? C'est que justement, l'histoire est un rêve, c'est en même temps quelque chose de rigoureux et en plus, c'est subjectif. Et de sorte que vraiment, quand je tombe sur le passage de Michelet dans le journal où, par exemple, il consigne la mort de son père. Vous pouvez nous le lire ? Si je le retrouve, c'est un passage assez long, mais qui se caractérise, évidemment, par une passion folle à l'égard de son père. Et ne serait-ce que... qui partageait sa chambre. Oui, oui, oui. Même quand Michelet est marié, il dort dans la chambre de son père et sa femme dans une autre. Pauline. Ne serait-ce que ce type de phrase, mon père a été mon père, ma cause et ma raison d'être, dans un sens plus spécial que ce mot-même ne dit, je suis sorti de sa foi. Il eut en moi dès ma naissance sans raison et sans motif, une fois si naïve et si forte qu'elle m'en donna à moi-même, sans contrainte, avec l'éducation la plus indulgente, la plus faible même, cette foi de mon père à ma destinée m'obligea de la faire telle qu'il l'avait imaginée. Le texte se poursuit. Il dit, mon père était la tradition au sens du XVIIIe siècle, Voltaire, Rousseau, par exemple. Ce qu'il avait d'opinion ou d'habitude d'esprit, il le tenait de ce temps et ne s'en écartait guère. Témoin presque indifférent de ce qui se passa depuis, il laissait couler le monde. Donc ce père qui surplombe un petit peu comme un sage l'histoire. Les plus terribles catastrophes privées et publiques, même sa ruine personnelle n'altèrent point sa sérénité. Souvent, on s'en étonnait. On en devinait point la cause. Ce qu'il ne vivait pas en lui, ni dans le présent, mais dans l'avenir, en moi. Et le texte se termine par « Hier, par une froide pluie de novembre, je mis mon père dans la terre. » L'horreur de la saison ajoutait à l'horreur de cette forme affreuse de sépulture. On l'a supporté tant qu'on a pu croire aux promesses du christianisme. Aujourd'hui qu'il a eu le monde qu'un cent ans dans les mains sans pouvoir en rien faire, aujourd'hui qu'il n'est qu'un obstacle, il est dur, odieux, de subir cette sépulture d'esclaves. Nous l'acceptions quand le christianisme promit la liberté. Il ne l'a pas donné. Et là, on voit le père enterré qui finalement est l'occasion d'une méditation sur la mort du christianisme. Et tout de suite, son père en tant qu'individu, comme Michelet lui-même, est projeté dans la dimension de l'histoire, dans l'échelle de l'histoire. Ça, c'est du style sublime. Oui. Un style très chevauchant. Sainte-Beuve a parlé avec beaucoup de bonheur du style de Michelet. Et je crois que ça aussi, il le doit... Sainte-Beuve qui était plutôt fieleux quand même à l'égard de Michelet. Oui, oui, oui. Mais il avait opposé le style vertical et le style horizontal. Et puis, bien évidemment, celui de Michelet est plutôt vertical. C'est-à-dire ? C'est-à-dire un style qui en fait est très court, qui sans cesse met un point et qui sans cesse rebondit sur ce point. en fait, un style qui ne cesse de se reproduire toujours lui-même. Une phrase appelle toujours une autre phrase. Et c'est finalement un peu comme une sorte de carrosse qui s'emballe toujours avec un attelage d'aimant. Et bon, je crois que le style de Michelet, en ce sens-là, est extrêmement romantique. Pas à la Châteaubriand, parce qu'il est beaucoup plus incisif, je pense. mais il est romantique au sens où il condense en très peu de mots et une phrase très courte l'essentiel de ce qu'il veut dire. Sublime plus que romantique ? Alors, bon, c'est toujours ce qui me frappe chez Michelet, c'est ce sublime qui en même temps est toujours soutenu par un travail ardent, persévérant. Il ne faut quand même pas oublier que Michelet a passé sa vie... Il a voyagé, on le sait, mais en même temps... Il a voyagé, oui, en Italie, en Allemagne. Oui, oui, tout à fait, mais chez lui aussi, dans des bibliothèques, à tel point qu'on sait combien les murs étaient ses interlocuteurs premiers, finalement, puisque les murs lui parlaient. Dans les murs, il y avait toutes les foules auxquelles il s'adressait par ailleurs. Donc, c'est quand même un travailleur au corps, mais au sens matériel du terme et au sens où un document, pour Michelet, et ça, je crois que c'est quelque chose auquel pas seulement les historiens, mais nous tous, on lui est redevable, un document, c'est, comme le dit très bien dans ses dialogues Georges Duby avec Guy Lardreau, c'est un flocon de rêves. C'est quelque chose qui ressuscite un rêve, c'est-à-dire un rapport assez complexe entre le présent et le passé, un passé, comme dit Michelet, qui arrive à rêver le présent, et donc tout le sens de l'action présente, c'est d'arriver à se remémorer les aspirations du passé. C'est un des sens politiques de la méthode de l'histoire chez Michelet, arriver à ressusciter l'histoire, c'est aussi arriver à redonner un visage à ceux qui n'ont pas eu de visage, etc. On voit ceux qui n'ont pas eu. C'est ça, exactement. Bon, ça, c'est tout le thème de l'Oedipe, par exemple. Le métier de l'historien, c'est aussi redonner du sens à ceux qui n'ont pas compris par eux-mêmes, pour diverses raisons, leur propre sens, le sens de leur propre vie, etc. Oui, Michelet se voyait comme un sphinx. Exactement. Comme Oedipe ou comme le sphinx, d'ailleurs, on ne sait pas trop. Oui, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, il y a une énigme qu'il faut y répondre et que l'historien est... Il est à la fois celui qui pose l'énigme, c'est lui qui la résout. Tout à fait. Et puis, il est sommé d'une certaine manière par ce que Michelet appelle parfois le tribunal de la philosophie de l'histoire, puisque l'historien est quelqu'un qui, à la fois, agit, il ressuscite des espoirs, des aspirations, des choses vécues et pour autant pas complètement réalisées. Et puis, en même temps, l'historien, c'est aussi quelqu'un qui juge. Ce qui, moi, me frappe aussi et m'intéresse beaucoup chez Michelet, c'est qu'il y a une sorte de courage dans la décision qu'il prend sur le sens de l'histoire. C'est-à-dire, l'histoire, c'est quelque chose de partial. Il faut l'accepter. Donc, je juge le passé et d'ailleurs, dit Michelet, autant que le passé me juge. Il faut aux hommes un oedipe qui leur explique leur propre énigme dont ils n'ont pas eu le sens, qui leur apprennent ce que voulaient dire leurs paroles, leurs actes qu'ils n'ont pas compris. Il leur faut un prométhé et qu'au feu qu'il a dérobé, les voix qui flottaient glacées dans l'air se révoltent, rendent un son, se remettent à parler. Il faut plus. Il faut entendre les mots qui ne furent jamais dits, qui restèrent au fond des cœurs. Fouillez le vôtre, ils y sont. Il faut faire parler les silences de l'histoire, ces terribles points d'orgue où elle ne dit plus rien et qui sont justement ses accents les plus tragiques. Vous êtes historienne Michel Perrault, vous êtes spécialisée dans le 19e siècle, donc vous êtes par excellence dans la famille de Michelet. Michelet fait pour vous partie de la famille. Est-ce que vous l'aimez ? Est-ce qu'il est pour vous un personnage pieux ? Ou est-ce que c'est un personnage vivant ? Est-ce que vous le lisez ? J'aime bien Michelet. Personnage pieux, non, sûrement pas. Je le lis, oui. Et je le lis pour plusieurs raisons. D'abord parce que je trouve qu'une plongée dans l'histoire de la Révolution française ou dans la sorcière, un autre titre. C'est véritablement une plongée dans l'histoire et dans la poésie aussi. Et puis alors, il m'intéresse. Voilà, il m'intéresse parce que il est un des premiers historiens universitaires, même s'il a été très contesté. Donc, il est quand même un petit peu notre père à tous. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier qu'avant Michelet, l'histoire académique, enfin, telle qu'on l'en sait, n'existait pas. Il y avait une agrégation de philosophie qui l'a passée et l'agrégation d'histoire a été créée plus tard. Par Royer Le Collard. Par Royer Le Collard et Guizot, absolument. Et donc, il est un peu un père fondateur. En ce sens, oui, il est de la famille et je suis un petit peu une de ses petites filles tout de même. Alors, il m'intéresse parce qu'il véhicule comme il est bien normal les idées de son temps. Si l'on parle, par exemple, des rapports masculins-féminins, comment Michelet les voit à travers l'histoire, on verra qu'il est très prisonnier des idées de son temps. De ce point de vue-là, c'est moins une vision historique qu'idéologique. À certains égards, il nous renvoie. Donc, c'est un univers. Michelet, c'est un univers. Et puis... C'est un homme fleuve. C'est un homme fleuve. Il est passionnant. Il a énormément de talent. Un grand talent d'écriture. Il avait un immense talent de professeur. Il a passionné les foules du Collège de France qui le suivaient. Et puis, c'est aussi un intellectuel engagé. Quand il fait ses cours au Collège de France, il s'insurge contre l'emprise de l'Église. Il vibre pour les nationalités, notamment pour la Pologne révoltée. Mon cœur est sur la vistule. Il n'a pas oublié ce grand cri des années 1840. Il avait pour grand ami Mikiewicz, qui était un polonaire. Oui, et qui naît. Et le trio Kiné-Mikiewicz-Michelet était quand même un grand trio d'intellectuels engagés qui se battaient pour le démocratisme. Pour les nationalités. Donc, à des tas de titres, quand on s'intéresse au XIXe siècle, on trouve Michelet. Voilà. On le trouve comme acteur, on le trouve comme professeur, on le trouve comme écrivain, on le trouve comme historien, on le trouve comme homme, avec ses amours, ses amours de la ville. C'est un homme, par exemple, qui est un fou de Paris. C'est un grand, grand amoureux de Paris, du Paris, notamment du centre. Pour lui, il voit vivre l'histoire dans Paris. Pour lui, faire de l'histoire, c'est d'abord s'imprégner des lieux. Alors, il aime déambuler dans le Paris du XIXe siècle où il imagine les artisans du Moyen-Âge, où il imagine les invasions des Gaux et Sainte-Geneviève protégeant Paris. Il a énormément d'imagination. C'est un homme qui aime le rêve, qui dit qu'il faut rêver beaucoup quand on fait de l'histoire. Autrement dit, il fait appel à toutes les forces de la sensibilité et de l'imagination. Et de ce point de vue-là, c'est très rafraîchissant et c'est très stimulant. Oui, c'est un homme jeune. Je me rappelle d'une critique. La jeunesse l'aimait bien, d'ailleurs. Jules Vallès. Je me souviens d'une phrase de Jules Vallès qui aimait ses cours mais qui les aimait moins que ses livres et qui rappelle que les cours de Michelet ont été son champ de bataille et qui dit en même temps, ça, ça m'a beaucoup frappée, il dit mais il y avait des absences en cours et je préférais, dit-il, emmener du Michelet dans ma chambre parce que je m'y réchauffais comme un sarment. C'est beau. Oui. Donc, il trouve que le Michelet qu'on lit, le Michelet de la lecture est plus chaud que le Michelet orateur. Oui, il était probablement gêné par sa voix. Oui. Personne ne dit qu'il était vraiment euphonique et il y a des gens en effet qui n'aimaient pas, qui trouvaient trop lyrique. Il n'empêche que ses cours étaient très suivis et que pour arriver à se faire une place dans les salles du Collège de France où il enseignait, il fallait presque se lever de bonheur, on faisait la queue. Et à un moment donné, il a fait des cours sur les femmes, sur l'éducation des femmes et à ce moment-là, les femmes se pressaient dans la salle du Collège de France et comme au fond, elles n'étaient pas admises à la Sorbonne à ce moment-là, les femmes, sauf pour des cours publics. Mais au Collège de France, elles faisaient partie du public puisque c'était justement très libre. Mais alors, on leur faisait des places à part. On les mettait au premier rang pour qu'elles ne feraient pas avec les jeunes gens un peu excités qui étaient là. Et il y avait toujours aussi des espions de la police dans les cours de Michelet. Toujours, puisque ces cours ont été suspendus à plusieurs reprises. Oui, à partir de 48 ans. Et il a été tout le temps sous surveillance. 28 février 1849 au soir. Amis, je vous écris au coin de mon feu pendant que sur votre montagne vous préparez pour demain votre leçon. Il vous faut attendre à de nouvelles attaques. En dénaturant vos paroles, ils cherchent à vous irriter. Ils veulent vous attirer sur le terrain de la haine et vous amoindrir. Résistez l'heure. Restez un homme de paix. Je sais bien que l'ironie et le dédain seraient une réponse fière et forte à propos. Mais ce ne sont pas là vos armes ordinaires. Vous en avez de meilleures et de plus sûres. Vous les trouvez dans votre cœur magnanime qui vous fait aimer même vos ennemis. Quand vous rentrez ainsi en vous-même, dans la vérité de votre nature, vous débatsez toute grandeur humaine. Je vous admire profondément et vous vénère lorsque, sans regarder qui vous suit ou vous résiste, vous les emportez tous d'un vigoureux coup d'aile au-delà des misères de ce monde sous le regard de Dieu, réconciliant devant lui les âmes et le peuple. Un jour viendra où cette jeunesse enthousiaste qui se sert autour de votre chair entrera à son tour dans la voie des épreuves, des combats. Des persécutions peut-être, qui c'est, des défaillances. Eh bien, ce qu'elle trouvera de meilleur en elle alors, ce sera vous, votre parole, votre exemple. Bien plus, dans son propre cœur, elle retrouvera le cœur vaillant qui toujours préféra la persécution à l'oubli du devoir. Jamais je ne fais plus à vous, Athénaïs. Paul Vialanet, vous êtes immergé dans l'œuvre de Michelet depuis les années 50 ? Je dirais dans les années 40 même. Oui. J'ai un premier souvenir prophétique, c'était en juin 1940. Mon professeur de français, alors que j'étais en classe de seconde et que j'avais 15 ans, nous avait fait une dernière leçon très impressionnante qui n'était pas un appel du 18 juin, mais presque. Et elle m'avait donné, comme j'aimais la littérature française, le tableau de la France, avec cette devise en latin, mais vous verrez, elle est facile à comprendre, non solum in memoriam, non seulement en mémoire, sed etiam in spem, mais aussi en espérance. Donc j'ai reçu le tableau de la France à l'âge de 15 ans, en pleine débâcle, je pourrais dire presque au 18 juin 1940. Ça, c'est mon premier contact avec Michelet. Ça rappelle les cours de Lucien Fèvre au Collège de France, lui, en 1942. Oui, justement. Justement, et puisque vous parlez de Lucien Fèvre, j'en suis heureux parce que c'est parmi les hommes que j'ai connus autour de Michelet, celui qui m'a le plus impressionné, qui m'a le plus aidé et qui m'a le plus soutenu, d'ailleurs. Car c'était un disciple de Michelet, on avait l'impression qu'il l'avait connu, qu'il avait suivi ses cours au Collège de France. Et il n'y a rien de plus émouvant que ses cours donnés par Lucien Fèvre pendant la guerre au Collège de France pour évoquer Michelet, historien de la Renaissance, qu'il avait prêché, si je puis dire, au Collège de France dans les années 1840. Il y a là une de ces coïncidences de l'histoire comme Michelet les aimait et qu'il a beaucoup exploité, d'ailleurs, dans son œuvre. Car il a toujours été sensible au recoupement qui se produisait entre son expérience personnelle et le passé qu'il essayait, comme il le disait, de ressusciter. Paul Vialanet, votre travail, c'est d'abord un travail sur Michelet et le peuple, le peuple, la roi royale, et puis aussi toute l'édition des œuvres de Michelet, une édition des œuvres complètes en cours chez Flammarion, et un dernier ouvrage, Les travaux et les jours, publié chez Gallimard en 1998. Alors, votre Michelet, qui est-il ? De quoi est-il fait au juste, comme il dit parfois ? Je m'amuserais à dire pendant quelques instants que c'était un petit homme. Ce qui frappait les gens qu'il rencontrait à partir de 1830, alors qu'il n'avait que 32 ans, c'est qu'il était blanc. Et il y avait un contraste entre cette chevelure blanche et la jeunesse du visage, l'éclat des yeux. Et il était capable dans ses cours à la fois de faire rire et d'émouvoir. C'est pourquoi il aimait l'enseignement. C'est un très grand professeur. Et la parole a toujours compté pour lui, même quand on l'a lui a retiré sous le Second Empire. Il avait besoin de ce contact par la parole. L'enseignement de Michelet était assez redoutable pour les hommes de pouvoir pour qu'il ait été suspendu par les trois gouvernements successifs sous lesquels Michelet a enseigné. Le gouvernement de la monarchie de 18 juillet qui a suspendu son cours au 2 janvier 1848. Le gouvernement de la Seconde République qu'il a suspendu ensuite en 1851. Et enfin l'Empire qui a destitué le professeur lui-même. C'est-à-dire que Michelet s'est retrouvé sans ressources, sans chair, sans tribune. Et c'est pourtant le moment où il va publier les morceaux peut-être les plus importants de sa vie d'auteur puisque ce sera l'histoire de la Révolution française et la sorcière. Il a été destitué donc au mois de mars 1852. À ce moment-là, il n'avait pas achevé l'histoire de la Révolution dont il avait publié le premier tome en 1847. Alors il a quitté Paris où il ne se supportait plus. Il est parti à Nantes où il a été hébergé dans des familles républicaines qui d'ailleurs ont mis à sa disposition des archives concernant les guerres de Vendée. Il a achevé l'histoire de la Révolution à Nantes en 1853 et là il est absolument épuisé épuisé presque en danger de mort. Il est parti en Italie dans un petit port ligure au sud de Gênes et pendant l'hiver il a fini par surmonter cette crise de fatigue en fait. Et il a connu là en Italie une sorte de résurrection. Mais Michelet l'homme des résurrections il a parlé des résurrections qui se produisent dans l'histoire mais sa vie également a connu plusieurs résurrections dont celle de cette époque-là où tout à coup il a renoué avec l'histoire de France qu'il avait abandonné en 1844 pour se consacrer à l'histoire de la Révolution et comme par hasard il a renoué à l'endroit où il l'avait abandonné c'est-à-dire au moment de la Renaissance. Et il a entrepris une nouvelle oeuvre dite naturaliste qui a été d'ailleurs le grand succès de sa vie le grand succès de l'ibrairie de sa vie. Alors ce Michelet a des oeuvres naturalistes l'oiseau l'insecte l'amour la femme la mer la montagne bon ce ne sont pas les oeuvres qui nous touchent le plus ça a été le grand moment de sa popularité donc comment vous expliquez ça ? Alors Lamartine ironiquement lorsque Michelet a publié La mer lui a dit écoutez vous avez raison les gens demandent maintenant de la nature ils en ont assez de l'histoire ils veulent des livres qui leur parlent de la nature bon ça c'est une plaisanterie il est certain que Michelet déçu et même brisé par l'échec de la révolution de 48 a cherché du côté de la nature une sorte de consolation mais en même temps il résistait à cette consolation parce qu'il craignait de trahir l'histoire avec la nature si vous voulez Michelet avait appris que les sciences de la nature devenaient histoire naturelle c'est le cas de le dire c'est à dire qu'au lieu de classer tout ce que l'on sait de la nature on avait entrepris de raconter l'histoire de la vie et en tant qu'historien il a été entraîné de ce côté là le 19 juin bien préparé je fus enfin enseveli mes amis corps seulement dans mon cercueil magnifique de marbre blanc je reçus la première application du noir limon onctueux et qui pourtant ne salit guère n'étant au fond que du sable une autre baignoire de marbre à côté vous reçoit après et vous lave en un instant le 20 juin la terre m'envahit plus haut jusqu'à l'estomac me couvrit presque entièrement le 21 je disparus le visage seul resta libre pour respirer je pus m'apercevoir alors du talon demandant ce glisseur il était sculpteur habile dans le genre égyptien je me vis sauf le visage tout entier fort bien moulé dans ce funèbre vêtement je pouvais me croire déjà habitant du sombre royaume déguisement étrange rien cependant qui doivent étonner fort ne serais-je pas ainsi en terre dans quelques temps dans bien peu d'années sans doute de cette tombe à l'autre faible est la différence notre berceau la terre où naquit notre race n'est-elle pas aussi un berceau pour renaître espérons-le l'eau de mer même la plus pure prise au large loin de tout mélange est légèrement blanchâtre et un peu visqueuse retenue entre les doigts elle file et passe lentement les analyses chimiques n'expliquent pas ce caractère il y a là une substance organique qu'elle n'atteigne qu'en la détruisant lui autant ce qu'elle a de spécial et la ramenant violemment aux éléments généraux les plantes les animaux marins sont vêtus de cette substance dont la mucosité consolidée autour d'eux a un effet de gélatine parfois fixe et parfois tremblante ils apparaissent à travers comme sous un habit diaphane et rien ne contribue davantage aux illusions fantastiques que nous donne le monde des mers les reflets en sont singuliers souvent bizarrement irisés sur les écailles des poissons par exemple sur les mollusques qui semblent en tirer tout le luxe de leurs coquilles nacrées j'étais bien petit quand cela m'arriva mais je m'en rappelle parfaitement la vive impression cet être brillant glissant dans ses écailles d'argent me jeta dans un étonnement un ravissement qu'on ne peut dire j'essayais de le saisir mais je le trouvais aussi difficile à prendre que l'eau qui fuyait dans mes petits doigts il me parut identique à l'élément où il nageait julie déconfuse qu'il n'était rien autre chose que l'eau l'eau animale organisée la mer 1861 jules michelet il y a aussi dans michelet quelque chose de très étrange pour un historien c'est cette manière qu'il a de personnaliser l'histoire et là où il se situe il croit en être à l'âge adulte et il vise comme Vico l'âge héroïque est-ce que je me trompe Olivier Romain ? il a accompli son travail sur Vico ce philosophe napolitain à la langue un peu torteuse qui lui a donné beaucoup de mal beaucoup de travail mais aussi beaucoup de passion c'est sûr que de Vico mais aussi finalement du 18ème siècle à bien des égards il hérite cette thèse d'une correspondance entre le développement de l'individu et puis le développement de la société alors après il se situe lui-même dans l'âge adulte il vise l'âge héroïque ce qui est clair c'est que pour lui la révolution française et l'âge adulte de l'histoire c'est vraiment le moment où et singulièrement c'est là que le droit prend toute son importance j'ai centré mon livre là-dessus la phrase de Michelet étonnante c'est la révolution c'est le droit c'est le droit tout à fait c'est une phrase qui déjà étonnait au 19ème siècle bien sûr pour tous les philosophes politiques aujourd'hui elle est carrément archaïque c'est c'est oui en même temps c'est vrai que la révolution c'est le droit ça signifie la révolution est le point d'aboutissement d'un certain mouvement historique dans lequel le peuple peu à peu s'est formé peu à peu a pris conscience de lui-même peu à peu s'est connu et de mieux en mieux lui-même et puis mais qui est le peuple alors selon Michelet alors ce peuple bah finalement c'est le peuple d'abord il est source du droit mais il est source instinctive du droit c'est une logique que j'ai du mal à suivre je crois qu'une bonne façon de reprendre la difficulté parce que c'est vrai qu'il y a une difficulté c'est de repartir de Michelet lisant Vico et comprenant que l'histoire d'un peuple c'est aussi l'histoire des révolutions de son propre droit ce qui veut dire qu'un peuple une nation par exemple évolue passe par des âges et simultanément on trouve ça chez Vico ses droits se développent on passe par exemple d'un âge plutôt sévère au début de l'humanité où tel ou tel peuple manque de droits au sens où on en parle maintenant au sens de l'âge démocratique par exemple et puis en évoluant acquiert de plus en plus des droits au sens du droit du sens commun c'est à dire des droits qui concernent l'égalité qui concernent l'équité qui concernent la liberté de la civilité de la politique dès le moment où l'histoire d'un peuple c'est l'histoire des révolutions de son droit cela veut dire que plus on avance et il y a ce côté un petit peu dynamique toujours en marche chez Michelet plus l'histoire progresse et plus le soufflet gonfle plus on avance et plus le droit progresse ça veut pas dire qu'il n'y a pas de heure qu'il n'y a pas des retours momentanés partiels la renaissance la renaissance c'est un âge extraordinairement complexe pour Michelet parce que c'est un âge où à la fois une lumière apparaît il y a énormément d'individus qui sont des figures du peuple Rabelais Copernic Luther des gens comme ça et qui sont parmi les prophètes qui annoncent la réalité du peuple qui va arriver avec la révolution et puis en même temps Michelet le dit cet âge de la renaissance est un âge où tout n'est pas éclairé où le peuple ne se connaît pas encore exactement lui-même et puis on arrive donc à la révolution française où on a là ce peuple qui prend connaissance de lui donc qui se connaît lui-même au sens où Solon déjà disait ça à ses athéniens dans la démocratie grecque connais-toi toi-même disait-il à son peuple athénien et à ce moment-là on comprend que le peuple c'est dans le peuple qu'il écrit en 1846 c'est quelque chose de très réel c'est les ouvriers c'est les artisans c'est ceux qui travaillent le coton etc et puis aussi assez souvent le peuple c'est un moment historique où le droit s'incarne où la liberté se vit dans le coeur de chacun c'est finalement comme Michelet le dit à propos de la prise de la Bastille un acte de foi c'est-à-dire une sorte d'instant magique une sorte de rêve là aussi mais un rêve qui est réel et puis en même temps il y a toujours cette idée chez Michelet que le peuple est conduit comme il dit dans ses cours par une sorte de procédé végétatif c'est-à-dire qu'en fait il ne se connaît pas toujours lui-même et là on rejoint l'instinct autrement dit le moment particulièrement éclairant de la révolution française c'est que dans ce moment-là et c'est pour ça que Michelet parle d'âge adulte de l'histoire c'est que d'un point de vue le peuple prend pleinement conscience de sa dimension historique et politique et en ce sens-là il se connaît lui-même et puis de l'autre point de vue il reste toujours cette foule au sens positif du terme menée par l'instinct et c'est ça qui le fait agir c'est ça qui le fait progresser on ne peut pas dissocier la sagesse réfléchie dit-il en prenant une expression de Vico de la sagesse instinctive qui est également une expression de Vico il dit finalement pour résumer la formule de ma politique nouvelle c'est ça c'est les deux ensemble toujours ce sens de la mesure sens de l'équilibre les deux ensemble concilier les deux l'instinct et la raison la connaissance de soi et puis en même temps cette part d'obscurité qui permet d'agir d'aller toujours de l'avant à Eugène Noël septembre 1852 ne croyez pas que je vous oublie un seul jour cher fils et frère mais Robespierre mange ma moelle et mes os j'achève plein d'anxiété pour une seule chose suis-je véritablement vrai Alfred du Ménil du Ménil 14 janvier 1853 je me hâte dans mon travail et me voici presque à la mort de Danton j'ai traversé des immensités d'épines et de ronces la terrible selva de Dante au commencement de l'enfer n'est rien auprès je touche ici le fond même de cet enfer où la morale fait faire les crimes Robespierre et Saint-Just ont été d'âpres moralistes à Eugène Noël 17 octobre 1853 ce livre me dévore tout fini qu'il semble j'ai bu trop du sang noir des morts j'ai consciencieusement égorgé des hommes qui m'étaient si chers je n'aurai aucun repos que je ne leur ai donné pour expiation de mes sévérités l'histoire de leurs successeurs histoire frangeuse histoire sanglante 100 fois plus sanglante que 93 comment dire l'épouvantable cataracte de sang humain qui coule de 1795 à 1815 l'histoire de la révolution française c'est tout de même sa grande oeuvre fondatrice du point de vue de l'histoire avec la conscience qu'il a de la révolution comme un événement absolument fondateur et par conséquent légitimement le travail de l'historien puisque faisant l'histoire de la révolution française l'historien fait en même temps un travail de citoyen et porte la mémoire d'un événement qui pour lui est non seulement l'événement fondateur de la France moderne mais l'événement fondateur de l'Europe moderne et de l'humanité d'une certaine manière puisque pour lui c'est la démocratie la république en perspective puisque quand il commence à enseigner il n'y a pas la république la fraternité la solidarité l'autonomie des peuples à disposer d'eux-mêmes tout cela se sent à travers l'histoire de la révolution française qui fait que ce livre est à la fois un livre politique un livre de réflexion politique de testament politique en même temps qu'un livre j'allais dire du patrimoine il ramasse il veut donner aux gens de son temps la connaissance d'un événement fondateur et alors là pour ça il faut dire à quel point Michelet a été un homme d'archives il a été un homme d'archives d'abord parce que il a été nommé par Guizot sous direction chef de la section historique historique il était sous les ordres de Donou et il devait commencer à collationner à ramasser dans toute la France des archives possibles et imaginables parce que maintenant on est tellement habitués nous les historiens à fréquenter les archives et leurs inventaires qu'on oublie qu'au fou tout ça ça date de la révolution française et du directoire et puis alors naturellement reconduit par cette époque qu'a été la restauration de la monarchie de Juillet qui sont des grandes époques sur le plan du patrimoine et il aimait les archives il aimait ces rapports de la convention ces papiers qu'il magnait avec une espèce d'émotion qui faisait qu'il restait très tard dans les archives pour avec une bougie lire très très tard et puis aussi ce travail de collation des archives il allait un peu partout dans les départements pour arriver à ramasser tout ça et il a déployé une activité considérable et il disait qu'il ne fallait pas seulement une archive mais plusieurs sources pour les recouper les unes par les autres autrement dit il y avait chez lui l'idée de la recherche de la vérité donc il n'est pas seulement un poète il est un homme qui recherche la vérité et puis il voulait faire entendre la voix des acteurs par exemple raconter la prise de la Bastille par les témoins par les gens qui l'avaient vu ou qui l'avaient fait et ça ça supposait de regarder dans les rapports de police dans les rapports des témoignages des gens de l'époque donc je suis né sous la terreur il est né en 1798 son père était un petit imprimé alors ce qu'il y a d'étrange dans la vie de Michelet c'est que il commence à travailler sur la révolution en 1847 au moment de la mort de son père oui son père meurt en novembre 47 et c'est à ce moment là que Michelet interrompe son histoire de France de France oui l'histoire qu'il avait consacrée comme tous les historiens du 19ème siècle au Moyen-Âge et à Rome et à Rome oui mais il écrit l'histoire de la révolution entre le Moyen-Âge et la Renaissance en effet et c'est au moment de la mort de son père alors est-ce que vous quand vous avez découvert Michelet vous aviez en tête qu'il était à ce point le fils d'un petit artisan révolutionnaire non pas du tout ce n'est que peu à peu grâce aux travaux de Villenex de Mitzman de Fouquet et bien d'autres que j'ai et au texte publié que j'en ai appris davantage sur l'homme Michelet et sa vie et de ce point de vue là je trouve que c'est en effet très intéressant parce que il est le fils du peuple il est le fils du peuple de Paris ce fils d'imprimeur de la région de l'Est monté à Paris en quelque sorte vient de ce milieu des artisans très qualifiés c'est-à-dire des gens qui ont à la fois un métier manuel et en même temps une connaissance des livres vous savez qu'au départ son père pensait qu'il serait imprimeur qu'il deviendrait un imprimeur et c'est lui qui a eu envie de plutôt faire des études et de faire autre chose mais c'est vrai que par ailleurs il aime ce peuple de Paris il aime les petites gens et il il les épousera oui entièrement il les épousera tout ce qui compose pour lui le peuple il sera marié avec bon il y a sa première femme Pauline qui est une on peut dire c'est une bâtarde c'est une bâtarde qui n'a pas d'état civil à la mort de Pauline c'est Marie qui l'appelle Barbara Rustica oui alors ça ce sont les servantes voilà les servantes maîtresses les amours en sillaire mais pour lui il y a Marie il y a Victoire qui est simplement rustica oui c'est ça et il pense qu'en aimant les filles du peuple on aime le peuple lui-même oui il va s'imprégner et puis il y a Athénaïs qui est institutrice qui est institutrice qui l'épouse en 1849 et qui va être évidemment le grand grand amour de sa vie il avait beaucoup aimé madame du Ménil oui alors là c'est ce qu'il appellerait une dame tout à fait madame du Ménil dont le fils épouse sa fille qui s'appelle Adèle comme la fille de Victor Hugo oui et Alfred du Ménil est le disciple favori de Michelet on a d'ailleurs dit qu'Alfred avait épousé Adèle dans un certain sens pour épouser Michelet j'exagère bien sûr mais c'est vrai qu'il y a là des rapports très passionnels d'un disciple au maître et d'un maître au disciple aussi j'espère qu'Adèle a été heureuse j'en sais rien espérons-le en tout cas Michel Perrault pourquoi est-ce que ce Michelet qui est un personnage si vivant si vif si impétueux si passionné oui si passionné si passionné il y a même une phrase de lui magnifique où il dit j'ai tenu mes passions en laisse parce que j'avais la passion pourquoi est-ce que cet homme-là est aujourd'hui dédaigné par les historiens deux d'entre eux un historien du Moyen-Âge que vous avez très bien connu qui est Georges Duby et un historien de la République qui s'intéresse au même objet que vous Maurice Agulon dans la revue Romantisme qui célèbre son bicentenaire le dénonce comme comme une imagination par laquelle on n'est plus obligé de passer pour retrouver l'histoire est-ce que ça vous paraît injuste ou est-ce que c'est parce que justement Michelet fait trop partie de leur famille et qu'ils l'ont un peu tué comme un Turel père je pense que l'histoire a beaucoup changé et que Michelet est intéressant pour les historiens comme témoin historiographique et témoin tout court et il est vrai qu'on ne fait plus l'histoire de la révolution française de la même manière que Michelet ça je crois que c'est vrai et je pense que les historiens en question c'est une manière pour eux de prendre leur distance par rapport à cela mais ce que je voudrais dire c'est que c'est très tôt qu'on a dit cela par exemple je vais vous lire un jugement de Taine qui dit ceci l'histoire est un art Taine a 30 ans de moins que Michelet oui absolument l'histoire est un art il est vrai mais elle est aussi une science l'histoire de Michelet est admirable et incomplète elle séduit et ne convainc pas elle est l'épopée lyrique de la France mais Taine était vraiment très réactionnaire oui franchement très réactionnaire il détestait la révolution donc déjà il y avait cela il y avait ça ça n'était pas un homme qui pouvait partager ce que Gabriel Monod appelle la prédication démocratique de Michelet il disait un million un million d'ignorance ne peuvent pas faire un peuple alors que Michelet pensait que le peuple était le réservoir de bon sens de l'humanité donc il y a un monde qui les sépare il y a un monde qui les sépare mais c'est vrai il a suscité des polémiques vraiment tellement tôt il a été très tôt il a été chassé du collège de France parce qu'il faisait sa prédication il se prenait pour l'instituteur du peuple non ça c'est pour des raisons politiques pour des raisons politiques oui c'est différent mais Taine aussi oui vous ne croyez pas oui certainement je pense que Michelet et Taine sont aux antipodes politiques l'un de l'autre mais ce qui est intéressant dans le jugement de Taine c'est que l'opposition entre l'histoire science et l'histoire poésie c'est une critique qu'on va retrouver tout le temps à propos de Michelet c'est pour ça qu'elle m'intéresse est-ce que vous ne la trouvez pas très injuste mais si je la trouve injuste d'ailleurs j'opposerai à cela le jugement de François Furet qui a écrit sur Michelet dans le dictionnaire critique de la révolution française un très bon article dans le dictionnaire qu'il a dirigé avec Mona Ouzouf un très très bon article et cet article se termine ainsi une histoire savante écrite sur le monde de la poésie autrement dit je trouve que le jugement de François Furet est beaucoup plus équilibré parce que à la fois il perçoit le sens poétique de Michelet qui est incontestable mais en même temps il dit que c'est un homme d'archive un homme qui a fait des recherches et que en définitive ce qu'on peut reprocher à Michelet c'est de ne pas citer ses sources tout simplement parce que ça l'on dit non c'est pas ça l'histoire en était du point de vue de sa démarche scientifique à ses débuts et ça ne se faisait pas au 19ème siècle ça ne faisait pas on ne citait pas les sources on utilisait ce qu'on lisait et puis on ne disait pas trop d'où ça venait évidemment ce qui a fait faire un bon dans ce domaine-là à l'histoire c'est le positivisme c'est des gens comme Seigneau-Bos comme Monod comme Seigneau-Bos comme toutes les gens de l'époque mais Gabriel Monod adore Michelet mais Gabriel Monod adore Michelet donc les jugements sont effectivement partagés Lucien Fèvre aimait beaucoup Michelet il a dit que c'était un dieu de l'histoire tout à fait Lucien Fèvre était un passionné de Michelet et il trouvait au contraire qu'il y avait chez Michelet cette sensibilité aux paysages aux oeuvres d'art avec aussi cette notion d'une histoire qui intègre des sources très variées parce que ça on n'en a pas parlé mais Michelet je vous ai dit que c'était un homme d'archives mais c'est aussi un homme qui pense qu'on peut faire l'histoire avec des tableaux on regarde des oeuvres d'art on réfléchit un petit peu à ce que ça avait pu être pour les gens qui les ont peintes ou les gens qui les ont vues ça voilà une intuition l'école des annales Lucien Fèvre tout à fait je pense que le jugement négatif sur Michelet demandera être expliqué la solitude intérieure de Saint-Just plus profonde encore son état d'abstraction qui le tenait à mille ans au-delà ou en-deçà lui rendait chaque jour le présent de plus en plus intolérable sa chambre des morts le suivait idéalement il ne vivait volontiers qu'aux armées sur les chemins et là encore dans un grand isolement tenant les généraux à distance dans le respect et la terreur haïssant d'avance en eux l'avènement du pouvoir militaire la brutalité du sabre et croyant qu'on ne pouvait la tenir trop ferme trop bas il avait chassé les filles de l'armée un soldat qui garda la sienne un jour de plus et s'en vanta Saint-Just le fit fusiller à travers les embarras de ce rôle étrange de dictateur des armées il ne laissait pas que d'écrire au milieu des généraux tremblants et courbés il lui arrivait souvent de tirer un agenda qu'il portait toujours et l'on croyait qu'il écrivait des ordres de mort c'était des rêves généralement philanthropiques des vœux des idées pour la république de l'avenir où il rejetait ses espérances les lois d'une cité agricole où règnerait l'égalité et la vertu chose étrange le proscripteur et le proscrit Saint-Just et Condorcet écrivait en même temps l'un dans sa cachette l'autre à la tête des armées et tout puissant et tous deux écrivaient des rêves bien divers mais toujours emprunts d'un amour profond de l'humanité il y a des mots d'une telle solitude de cœur dans les notes de Saint-Just d'un tel élan vers les âges futurs qu'on est bien tenté de croire que le présent n'est plus pour lui l'amitié vit-elle encore oui mais sans doute affaiblie d'autant plus embrasse-t-il l'humanité à naître avec une tendresse sublime l'homme obligé de s'isoler du monde et de lui-même jette son encre dans l'avenir et presse sur son cœur la postérité innocente des mots présents c'est l'amour de l'avenir qui le rend terrible à son temps gardien austère de la révolution dont il répond aux générations futures il semble enfermer de plus en plus dans une île âpre escarpée sauvage dans l'idéal impossible que le monde fuit de plus en plus ce jeune dracon ce licurgue c'est celui que tous trahissent il dit je suis né au milieu de la grande révolution territoriale et j'aurais vu poindre la grande révolution industrielle née sous la terreur de Baboeuf je vois avant ma mort celle de l'international donc c'est c'est un homme qui se voit comme pétri par l'histoire la révolution et la mort oui on peut le dire ainsi on ne peut qu'être impressionné par la coïncidence de la vie de Michelet il est né en 1798 il est mort en 1874 la coïncidence de cette vie est d'une longue série de luttes de défaites et de victoires à la fois de la cause du peuple en France et à travers l'Europe c'est vrai alors pour être clair là dessus si c'est possible je voudrais dire d'abord que Michelet est incontestablement un fils de la révolution on ne peut pas l'être davantage non seulement à cause de la date de sa naissance mais parce que son père ouvrier l'imprimé des assignats n'a peut-être pas participé aux émeutes mais était un jacobin enfin était inclus dans la foule des parisiens qui applaudissaient la révolution il a été élevé réellement dans le souvenir de la révolution on s'en aperçoit d'ailleurs en tout simplement en lisant l'histoire de la révolution où la part du témoignage oral est considérable il est vraiment né dans la révolution et son histoire de la révolution est une histoire révolutionnaire de la révolution en ce sens qu'elle est écrite de l'intérieur par quelqu'un qui y est né et qui n'a cessé d'y vivre d'où d'ailleurs le chagrin que lui a causé la mort de son père en 1847 quand il était en train d'écrire l'histoire de la révolution il allait publier le premier tome et il explique qu'il a reçu la mort de son père au moment où il racontait la prise de la Bastille comme un boulet de canon de la Bastille donc c'est un homme qui fait partie de la révolution et au fond quand Furet dit que l'histoire de la révolution part de 1789 et va jusqu'à la fin des années 1870 il évoque très exactement le temps pendant lequel Michelet a vécu donc il est normal qu'à tout moment sa vie et la suite de la révolution française interfèrent il est évident que sentimentalement affectivement il a été ému et plein d'espérance chaque fois qu'un mouvement révolutionnaire de nouveau s'est produit en France en 1820 alors qu'une manifestation d'étudiants à Paris est matée par la police il écrit à son meilleur ami je sens le besoin d'avoir un fusil c'est typique c'est vraiment un jeune jacobin même s'il n'en donne pas les signes extérieurs dans sa vie publique bon en 1830 alors pour lui c'est vraiment le recommencement de la révolution et le retour de l'espoir politique et il a écrit à cette occasion l'introduction à l'histoire universelle qui exalte cette espérance révolutionnaire de bien des manières un peu d'ailleurs comme la liberté de la croix ce sont deux oeuvres absolument contemporaines bon là dessus il est comme beaucoup de de jeunes gens de cette époque il n'est pas formellement républicain d'ailleurs personne ne sait trop ce que c'est que la république et lui il garde tout de même le souvenir que la république a mal fini avec l'empire donc il ne sait pas exactement ce que c'est que la république on ne sait pas exactement ce que pourrait être la république qui s'est abîmée dans la terreur avant de laisser place à la tyrannie alors il accepte l'arrangement si je puis dire de la monarchie de juillet avec cette synthèse possible de l'oeuvre révolutionnaire et de la tradition monarchiste il l'accepte c'est vrai mais à partir de 1840 quand il arrive au collège de France il n'y croit plus il est déçu par la monarchie de juillet et il a des mots très durs dans son enseignement même contre le juste milieu contre l'éclectisme comme il dit dans ce moment celui de Victor Cousin mais celui de Guizot dans sa manière de gouverner la France il est il a été fait par Guizot mais il ne suit plus le Guizot ministre il n'est pas libéral comme Guizot il l'a été c'est un faux libéral oui mais enfin ça n'a jamais été la liberté de Michelet je dirais c'est celle de la croix et c'est celle de l'introduction à l'histoire universelle c'est pas du tout la liberté de Guizot ni de Tocqueville ça il faut bien le savoir et d'ailleurs c'est ce que beaucoup de gens encore aujourd'hui reprochent à Michelet non ce n'est pas un libéral c'est un homme trop marqué par la révolution pour être un libéral il est donc très dur pour la monarchie de Juillet et il se met à écrire son histoire de la révolution pour une raison très simple c'est qu'il se dit et il n'est pas le seul à se le dire Lamartine le proclame à la tribune de l'assemblée qu'une nouvelle révolution arrive et que celle-là il faut la préparer parce qu'en même temps qu'il attend la révolution Michelet est convaincu que si on n'y prépare pas le peuple elle sera de nouveau confisquée et elle aboutira au pire si bien qu'en 1848 il est à la fois très heureux et très inquiet et du reste dans ses cours du collège de France à partir de 1945 il essaie si vous voulez de bâtir activement évidemment activement une sorte d'idéologie républicaine qui pourrait permettre à la république si elle revient de s'installer plus solidement dans les esprits et c'est de nouveau ce qu'il fait après les journées de juin quand il reprend son enseignement et qu'il essaie d'expliquer que la révolution ne pourra aboutir à la république que s'il y a de la part des français une conversion à la démocratie une conversion intérieure et il n'est pas du tout sûr qu'elle soit produite et il a été le premier à redouter la réaction de la France profonde après les journées de février et d'ailleurs hélas il n'a pas été démenti par les élections successives qui portent à la présidence de la république dès l'automne de 1848 le prince président c'est à dire un Bonaparte qui a 2 millions de voix je ne sais plus combien alors que Lamartine en a 20 000 c'est tout de même un démenti extraordinaire qui montre que le peuple français n'est pas prêt pour la république en fait et Michelet va comme il avait commencé à le faire au collège de France tout en racontant l'histoire de la révolution sur le mode épique il va essayer de bâtir un enseignement républicain et c'est à partir de là si vous voulez qu'il commence à fonder une sorte d'idéologie républicaine qui ne sera guère certes diffusée et applaudie dans l'immédiat mais qui finalement marquera plus qu'on ne le croit une jeune génération qui suit ses cours au collège de France ou qui lit ses livres qui est parfois persécuté sous le second empire mais qui prendra le pouvoir en 70 ce qui explique que la troisième république trouvera ou croira trouver dans l'œuvre de Michelet l'une de ses sources idéologiques vous voyez comment les choses se présentent je veux dire par là que la passion révolutionnaire de Michelet cette flamme qui s'allume en lui chaque fois qu'il s'agit de la révolution et de raconter l'histoire de la révolution et qui fait de lui presque un poète épique de la révolution s'accompagne d'une grande lucidité politique il ne pense pas que la révolution ait une fin en soi il ne sait que trop bien que la révolution une première fois à la fin de la première et une seconde fois plus ou moins après 1830 une troisième fois en 1848 aboutit au pire le pire d'ailleurs on peut le dire puisque pour lui Napoléon III c'est Napoléon le petit comme dirait Hugo c'est vraiment le retour au premier empire donc il reste à bâtir la république elle n'est pas du tout bâtie et vous savez que son oeuvre finale y compris son oeuvre d'histoire naturelle d'ailleurs dans son esprit est un enseignement destiné à introduire peu à peu dans l'opinion française dans la masse dans l'épaisseur de la France le sentiment démocratique même son oeuvre d'histoire naturelle dans son esprit doit y contribuer s'il écrit l'amour et la femme c'est qu'il pense qu'il faut à tout prix si on veut qu'une autre fois la république vive y associer les femmes les femmes qui non seulement n'ont pas jusqu'alors ni en guerre participé mais restent sous la main du clergé d'un clergé qui reste hostile à la république le titre de son dernier cours de son avant des derniers cours en 1850 c'est éducation de la femme et par la femme autrement dit il faut que la femme soit reconnue comme l'égal de l'homme liberté, égalité, fraternité pour que la république commence à vivre au sein du couple au sein de la famille avant de s'imposer finalement dans la nation tout entière c'est ce moment là d'ailleurs étrangement qui incendie littéralement le collège de France un cours sur la femme c'est étrange et sur l'amour un incendie au collège de France des émeutes au collège de France à cause d'un cours sur l'amour en 1850 et bien oui évidemment aujourd'hui nous sommes sensibles peut-être à ce qu'il y a d'un peu désuet dans la prédication de Michelet évidemment l'amour pour nous maintenant qu'est-ce que c'est l'amour ? c'est l'amourette enfin nous ne pensons pas amour au sens fort du terme c'est le dernier mot de la justice au fond il pense que dans la justice cette fameuse justice qui lui paraît le grand principe de 1789 la justice s'accomplit non seulement quand on rend son dû à chacun c'est une justice distributive mais lorsqu'on est capable intérieurement non seulement de reconnaître en l'autre un égal mais de l'aimer parce qu'il est différent ça c'est très chrétien non ? finalement oui bien que Michelet ait rompu avec le christianisme les insectes et les poissons restent muets l'oiseau chante il voudrait articuler l'homme a la langue distincte la parole nette et lumineuse la clarté du verbe mais la femme au-dessus du verbe de l'homme et du chant de l'oiseau a une langue toute magique dont elle entrecoupe ce verbe ou ce chant le soupir le souffle passionné incalculable puissance à peine elle se fait sentir et le coeur est ému son sein monte descend remonte elle ne peut pas parler et nous sommes convaincus d'avance gagner à tout ce qu'elle veut quelle harangue d'homme agira comme le silence de la femme l'amour 1858 jules michelet je sais Blandine Crigel que vous avez michelet sur votre table de chevet et je trouve étonnant qu'une philosophe lise et relise constamment michelet donc je voudrais que vous me parliez de cette lecture amoureuse de michelet c'est tout à fait vrai j'aime michelet d'un amour qui ne s'est pas démenti depuis de longues années j'aime l'artiste j'aime le philosophe et j'aime l'historien et soyons honnêtes la raison pour laquelle j'ai lu michelet c'est parce qu'en philosophe je me suis intéressée d'abord à la constitution de l'histoire savante au XVIIe-XVIIIe siècle c'est-à-dire à l'historiographie qu'est-ce que j'ai trouvé d'extraordinaire chez michelet font ces trois choses disons sa révolte parce que michelet est quelqu'un d'immensément révolté j'imagine qu'on a déjà dit et redit toute son histoire personnelle qu'il était le fils d'un imprimeur que son père avait été gardien au temple qu'il a été un enfant au fond très pauvre qui s'est jeté ensuite dans le travail et il partage au fond toute cette révolte du peuple du XIXe siècle qui n'a pas encore accès de plein droit à la vie politique et à la vie sociale mais qui vient après ce grand moment de révolte populaire qu'a été la révolution française j'aime aussi son mysticisme à michelet ah oui oui son mysticisme et surtout si vous voulez ce qui m'emballe véritablement c'est cette forme française du romantisme parce que en vérité il y a plusieurs romantismes il y a le romantisme allemand qui est un romantisme en quelque sorte arde tandis que le romantisme de l'école française que pour moi michelet incarne le plus parce que michelet je trouve que c'est au fond le hegel français nous n'avons pas de grands philosophes comme les allemands au XIXe siècle mais nous avons une part de très grands écrivains Malzac Flaubert Stendhal mais nous avons surtout une école historique admirable et michelet c'est ce hegel français ce romantique de la pensée française mais ce qui me plaît infiniment dans ce romantisme français qui est celui de michelet c'est un romantisme de pensée ou de style pour vous ? je dirais les deux et plus de pensée que de style parce que le style de michelet est pseudo à mon sens pseudo romantique dans la mesure il y a d'abord du naturalisme chez michelet un peu comme chez Zola un naturalisme justement qui est lié au mysticine des descriptions mais il y a surtout si vous voulez alors là ça c'est évidemment romantique cette présence permanente de l'écrivain du je pense disons-le dans un langage philosophique n'est-ce pas michelet coupe sans arrêt son récit de sa propre pensée d'ailleurs il l'est mais alors je reviens sur cette position entre le romantisme allemand et le romantisme français l'école française pour moi michelet c'est la quintessence de l'école française et surtout de l'école historique française en tant qu'elle s'intéresse au temps parce que le romantisme allemand chacun le sait n'est pas apporté une grande philosophie de l'histoire une philosophie du temps mais c'est une philosophie au fond de la catastrophe c'est une philosophie des actes héroïques c'est une philosophie du temps perdu la philosophie de l'histoire allemande on insiste sur le drame sur l'héroïsme sur la catastrophe tandis que ce qu'il y a de grandissime dans l'école française en tout cas que j'aime et qu'on retrouve dans ce romantisme français pour un peu pour paraphraser Proust mais je crois que Proust si vous voulez est le résumé de cette école française et Proust ou Foucault parce qu'il y a un lien aussi étrange qu'il y paraisse entre Michelin et Foucault c'est la philosophie du temps retrouvé c'est à dire que dans l'histoire il y a des luttes fracassantes il y a des oppositions fracassantes mais finalement au delà du drame au delà de la tragédie au delà de la lutte du bien et du mal et bien si vous voulez il y a un reste qui est un retour un pardon et un progrès alors que le romantisme allemand finalement voit dans l'histoire alors on dirait ce n'est pas tout à fait vrai pour Hegel mais ça finit par la fin de l'histoire et surtout si vous voulez c'est une philosophie de l'histoire qui fait une place à mon avis démesurée aux héros à l'héroïsme aux grands hommes à l'esprit du monde à cheval alors que la philosophie de Michelet est tout à fait à l'inverse n'est-ce pas ? pour Michelet il n'y a qu'un seul héros c'est le peuple c'est-à-dire en fait c'est le peuple qui fait l'histoire et il n'y a finalement qu'un seul protagoniste c'est la liberté la liberté et la justice c'est l'histoire de la justice alors le peuple vous le voyez comme un mythe ou vous le voyez comme la naissance d'un personnage historique chez Michelet ? mais les deux qu'est-ce qui est grand chez Michelet ? Michelet n'est pas qui a eu sur la révolution française des mots définitifs et en particulier contre la religion de l'amour contre la religion de la grâce à laquelle il a opposé la religion de la justice et de la loi pourtant c'est un homme si vous voulez d'une infinie charité d'une infinie compassion et en particulier son peuple d'abord c'est le peuple de la femme délaissée pour contre au fond les protestants les juifs les humiliés les minorités les minorités il y a un droit de la minorité le peuple n'est-ce pas ? c'est le droit de la minorité qui se fait majorité et puis alors surtout ce qui est aussi extraordinaire chez Michelet alors on le voit dans le tableau de la France qui est un résumé de la France à partir d'une géographie physique et humaine de la France pour Michelet c'est son premier texte oui un petit peu enfin 1830 1833 pour lui qu'est-ce que c'est que le peuple ? le peuple est un résultat c'est comme Hegel dit que le concept n'est pas au début qu'il est à la fin et bien c'est la même chose pour Michelet le peuple au fond est un résultat et d'ailleurs il insiste beaucoup puisqu'il a cette vision romantique des races si vous voulez des différentes ethnies on dirait ce n'est pas du tout un sens racialiste il parle des celtes il parle des saxons il parle des latins le génie des peuples mais ce qui forme un peuple ce que c'est qu'un peuple là c'est d'ailleurs une conception qu'il a empruntée à Erder enfin au mouvement romantique allemand une nation c'est la conception nationale le principe de nationalité pour lui ce qui forme un peuple c'est au fond c'est la durée d'une communauté enracinée dans un territoire et dans une langue au départ si on s'en tient à la lettre et bien on trouvera chez Michelet une vision romantique on pourrait presque penser qu'elle est tangente à la vision de Fisch n'est-ce pas du peuple de la nation et pourtant à mesure qu'on le lit c'est quelque chose de tout à fait différent puisque pour lui un peuple n'est jamais un peuple originaire comme pour Fisch n'est-ce pas ce n'est pas un ur-folk c'est au contraire le peuple n'est pas encore une fois au début il est à la fin ce qu'il a fait la nation française c'est ça qui est très intéressant quand on regarde le tabou de la France Michelet commence par les bords extrêmes et le bord le plus extrême la Bretagne il commence par la Bretagne et s'il vous plaît il remonte les marges le Languedoc la Provence la Lorraine la Picardie et seulement après il rentre à l'intérieur et par conséquent qu'est-ce qui forme un peuple c'est une communauté qui s'accomplit à travers une rencontre dans un espace le long d'un temps et c'est ça pour lui qui fait l'histoire voilà le seul acteur de l'histoire à monsieur Taine rue du Dragon 1855 monsieur vous m'avez accablé des loges comme écrivain et votre article est très fort et très sérieux sauf qu'il est partial en un sens seulement nouveau dans la critique vous ignorez encore que ce nom de poète que vous me décernez est justement l'accusation sous laquelle on a cru jusqu'ici accabler l'historien ce mot a répondu à tout j'ai eu beau donner à l'histoire une base sérieuse et positive dans une infinité de points on n'en a pas moins écrit partout que j'étais un historien d'une heureuse imagination je vous salue cordialement et vous prie de croire à ma gratitude Jules Michelet je suppose Daniel Ben Saïd que vous avez lu très tôt Jules Michelet parce qu'on n'écrit pas le Paris Mélancolique on n'écrit pas moi la Révolution sans un petit peu cette imprégnation de ces personnages qui ont été suscités par Michelet et vous m'avez dit que vous faisiez cours sur Michelet à vos étudiants cours enfin les cours passent par Michelet en fait il y a plusieurs chemins qui ramènent à Michelet peut-être que on le lit on le lit trop tôt c'est un auteur qui a tout de suite un petit peu une allure ou une réputation scolaire obligée et puis en tout cas pendant la Troisième République il fallait passer par lui il fallait passer par lui mais bon alors peut-être on le lit un peu moins parce que comme historien il apparaît aujourd'hui plus daté par rapport aux méthodes de l'histoire mais en revanche ce qui de toute façon est inévitable c'est que c'est le grand écrivain et d'ailleurs il a lui-même un doute un petit peu sur son statut en disant que quand il se laisse aller à oublier sa méthode d'historien il redevient écrivain que l'écrivain prend le dessus sur l'historien mais c'est cette tension entre l'historien méthodique qu'il est dans le travail sur les documents et dans la recherche vu les conditions de l'époque et l'immense écrivain qui crée un véritable univers d'écriture au même titre je crois que Rabelais que Balzac ou que Proust d'un autre genre alors bon on revient à Michelet et quand j'en parle avec les étudiants c'est surtout comme un historien un historien je dirais hétérodoxe d'une certaine manière c'est-à-dire un historien qui est à la fois comme le disait Peggy mémorialiste et chroniqueur ce qui aujourd'hui est considéré justement un petit peu comme un genre secondaire ou un genre mineur de l'histoire ou une sorte de préhistoire d'une certaine manière alors qu'au contraire je crois qu'il y a là tout Michelet c'est-à-dire dans le refus de la division intellectuelle du travail dans le refus de ce qu'il appelle dans plusieurs textes le machinisme et le machinisme aussi bien le machinisme des machines dans le peuple qui est une critique de la fabrique ou de l'entreprise moderne que ce qu'il appelle le machinisme des jésuites d'une pensée machinique et qui est en fait c'est une mécanique c'est une mécanique de pensée c'est une mécanique positiviste à laquelle Michelet oppose toujours une œuvre vive c'est-à-dire une écriture qui est une écriture d'art dans laquelle le vivant est toujours présent on n'a jamais affaire à un squelette ou à un schéma historique d'ailleurs il le dit son propos le terme qui revient sans arrêt c'est l'histoire comme résurrection et finalement si je suis revenu à Michelet si Michelet est quelqu'un qui compte à ce point j'y suis revenu à la fois à travers Peggy et la Clio de Peggy et bien que Walter Benjamin ne le cite pas mais aussi à travers Benjamin qui lui aussi oppose le chroniqueur c'est-à-dire celui qui tient un registre de mémoire qui entend sauver justement tous les oubliés tous les humiliés et ne rien laisser perdre de l'histoire donc il y a ce travail de chroniqueur qui a un travail contre l'oubli et Michelet se fait volontiers chroniqueur dans l'histoire de la révolution française c'est quelque chose de patent mais cette oeuvre de résurrection on pourrait traduire qu'il y a aussi une oeuvre de rédemption quand il dit de façon extraordinaire j'ai vengé comme j'ai pu les simples du mépris du monde voilà sauver du mépris la tâche d'historien pour Michelet est une tâche de rédemption avant tout je crois que c'est ce regard sur l'histoire ce rappel du passé au présent qui fait une force d'écriture qui fait qu'on ne peut pas considérer Michelet comme un historien parmi d'autres mais avant tout comme un artiste et Peggy le compare sans arrêt à Rembrandt à Beethoven dit bon en fait Michelet c'est d'abord une oeuvre bon c'est quelqu'un qui plonge qui se jette à l'eau complètement dans ce flux de l'histoire et qui est de ce fait là est en dialogue est en vie de l'intérieur et les personnages et le mouvement de l'histoire et je crois que bon ça c'est cette tension permanente alors aujourd'hui on oppose volontiers la scientificité de l'histoire à la subjectivité de la mémoire je crois que tout Michelet au contraire est dans la conjugaison des deux il prend à bras le corps ou en tout cas il s'installe délibérément dans la tension entre mémoire et histoire et cette tension là fait qu'on ne peut parler de l'histoire que sous le mode d'un grand récit qui est le récit romantique mais qui a aussi une fonction politique il ne faut pas l'oublier puisque sur la révolution française Michelet il emprunte le vocabulaire au débat littéraire de l'époque mais il distingue la révolution classique dont dans leurs références à l'antiquité et Robespierre et Saint-Just sont des figures emblématiques à la révolution romantique mais ce qu'il appelle la révolution romantique c'est la part inachevée de la révolution française c'est la permanence de la révolution française dans l'image de la France telle qu'il la développe encore dans le peuple ou tout au long de son oeuvre ce qui meurt c'est l'artificiel la ruine de Napoléon fut d'avoir cru que les nationalités s'effacent quand il a frappé sur l'Allemagne ses redoutables coups d'épée un sur le midi au Sterlitz un sur le nord Iéna alors s'élève la voix de Fichte qui n'y serait elle vaincue le monde pure création de notre esprit et lorsque l'Angleterre devenue banque et boutique croit avoir tué la France et qu'elle s'est changée elle-même il reste un Anglais à qui cette victoire de marchand fait mal au cœur il quitte cette orgueilleuse Albion déchue se moque de sa fausse victoire et cet Anglais désabusé de tout Byron s'en va mourir en Grèce 19 avril 1824 Géricault l'a précédé de quelques mois il est mort le 18 janvier à l'âge de 34 ans vous nous avez habitué Pierre Nora à une sorte de passion d'historien pour Michelet et cette passion d'historien s'est en 1998 transformée en une sorte de critique très corrosive de Michelet avec la présentation d'un Michelet dominé lui par une passion identitaire vous avez publié ça sous la forme d'un article qui s'appelle Michelet ou l'hystérie identitaire alors entre votre propre passion pour Michelet et la passion identitaire de Michelet comment est-ce que vous vous en sortez ? je m'en sors en étant un peu écartelé entre un culte pour Michelet et une espèce d'horreur un mélange de fascination et de répulsion répulsion ? à beaucoup d'égards oui répulsion pour précisément sa folie nationaliste pour son hyper identification nationale française où en particulier dans le peuple on peut voir la présentation d'un Michelet anti-ouvrier anti-moderne voyant la France incarnée par anti-industriel mais surtout le petit propriétaire paysan supérieur à tout le petit franchouillard bon mâle bon héros et supérieur à toutes les autres nations d'un antisémitisme fulgurant et violent qu'il a été toute sa vie et donc il y a un Michelet si vous voulez de gauche un Michelet de droite Michelet a été exploité à la fois par Peggy et par la droite il a été par Malraux d'un côté mais par Lucien Fèvre de l'autre en fait il y a plusieurs Michelets au fond dans l'histoire il y a eu le Michelet romantique celui dont on vantait l'écriture le grand poète romantique qui détestait lui-même qu'on trouve en lui que Tène par exemple trouvait en lui et puis il y a eu à la fin du siècle dernier le Michelet père de la patrie qui a été beaucoup d'ailleurs fabriqué par la veuve de Michelet qui a fait les éditions tronquées qui a fait les morceaux choisis et qui a fait de Michelet une sorte de père de la troisième république à cause de son apologie de la révolution française et ça a coïncidé avec le centenaire de sa naissance en 1898 et qui s'opère très curieusement au moment où la Sorbonne nouvelle qui est en train d'élaborer sa propre théorie de l'histoire d'une manière scientifique avec en particulier la vice mono et toute l'école qu'on a appelée positiviste fait une réaction violente contre Michelet intellectuellement sauf peut-être et bizarrement le chef de cette école Gabriel Monod qui avait un culte très personnel pour Michelet qui avait habité le même immeuble que Michelet qui gardait les papiers de Michelet sous son lit et qui a fait au collège de France une série de leçons sur Michelet qui ont abouti à ce livre sur la pensée de Michelet qui est magnifique d'ailleurs plutôt austère mais un très grand livre mais parallèlement à ce rejet officiel de l'université il y a eu une adoption commémoratrice très forte qui s'est faite d'ailleurs par des fêtes au Père Lachaise et qui a abouti à l'exaltation d'un Michelet Troisième République et puis à ce Michelet très officiel au fond c'est le Michelet d'Emmanuel Scolaire c'est le Michelet de l'histoire de France classique a succédé progressivement d'autres figures de Michelet en particulier il y a eu le Michelet qu'on pourrait appeler résistant et qui d'une certaine façon commence précisément avec Peggy qui voit en Michelet une sorte de figure incarnatrice contre la Sorbonne et contre la vice qu'il détestait mais qui se poursuit jusqu'à Malraux qui au comité de lecture de la NRF on me le racontait déclamait du Michelet par coeur et a encouragé d'ailleurs via l'annexe à faire son travail sur Michelet puisque c'est à via l'annexe qu'on doit la publication du journal et puis il y a eu là-dessus dans ce nationalisme résistant d'ailleurs il y a eu Lucien Fèvre qui a fait en 1942-43 un cours sur Michelet qui incarnait une sorte de manifeste disons de la résistance entre guillemets c'était une forme d'indépendance qu'il voulait manifester et par là on fait la transition avec un Michelet qui est celui des Annales le Michelet de la préface de Jacques Le Goff aux oeuvres complètes au Moyen-Âge qui est disons le Michelet qui va coïncider avec la découverte du journal dans les années 50 et la publication alors d'un Michelet la découverte d'un Michelet qu'on ne peut comparer dans son importance qu'à ce qu'a été la découverte pour Proust du contre-Sainte-Beuve et du Jean Santeuil c'est à dire qu'il est apparu tout d'un coup comme un tout autre personnage qui était l'historien de lui-même un écrivain moderne qui projetait son moi d'une façon précisément qu'on peut appeler un peu hystérique dans la France et au point de la voir comme une âme et comme une personne comme il l'a fait lui-même et effectivement vous faisiez allusion à cet article que j'ai commis sur l'hystérie Michelet-sienne mais parce que je crois que c'est un mot que d'ailleurs avec Le Goff je crois que c'est Le Goff qui m'avait donné l'idée de faire ça puisque c'est lui qui présidait le colloque et on avait un petit peu reculé devant ce mot hystérique et puis en fait en y réfléchissant il est tout à fait adapté à Michelet Michelet était un grand hystérique d'abord son style électrique télescopage fulgurant est un style d'hystérique d'autre part lui-même dans sa vie donne des signes d'hystérie permanente même sa découverte de l'histoire a quelque chose d'hystérique puisque vous savez qu'on l'emmène au musée des monuments français quand il a 8 ou 11 ans je ne me souviens plus et que devant ses gisants de le noir du musée des monuments français le petit Michelet s'évanouit et il a comme une espèce de révélation de hantise et il a cette phrase d'ailleurs superbe je n'étais pas bien sûr qu'ils ne vécussent encore ces blancs dormeurs de marbre étendus sur leur tombe doucement messieurs les morts il a une sorte d'hallucination de ces gisants qui se réveilleraient et qui viendraient la saillir doucement messieurs les morts c'est une phrase magnifique mais toute sa vie à la fin de sa vie il a voulu que c'est d'ailleurs quelque chose qui était assez répandu à l'époque il avait peur qu'on l'enterre vivant et donc il a demandé que son corps soit exposé pendant trois jours et qu'on scarifie l'épaule pour être sûr qu'il était mort et puis quand il écrivait les massacres de septembre il avait des saignements de nez il avait au moment de la peste noire et qu'en écrivant des coliques enfin c'est un homme qui vivait si intensément la passion historienne qu'il était en gros psychosomatique disons mais une psychosomatique qui allait jusqu'à l'hystérie et puis ses rapports avec les femmes ce bisexe ce qu'il s'est voulu et puis ça va je crois beaucoup plus loin que ça il a dans l'écriture de l'histoire de France obéi à des rythmes qui sont d'ordre de la révélation qu'on n'ira pas appeler elle-même hystérique mais si on veut bien admettre que l'hystérie c'est une manière de vivre physiquement jusqu'à l'extrême par des symptômes physiques des émotions mentales il les a revécues à l'intérieur de son oeuvre il le raconte lui-même dans la préface le début de l'histoire de France c'est une révélation au sens fort du mot juillet un grand éclair se fit et j'aperçus la France c'est la première phrase un grand éclair se fit et j'aperçus la France et puis il commence à écrire ce Moyen-Âge qu'il écrit pendant une dizaine d'années et quand il a terminé il va directement aller sur la révolution française par une espèce de deuxième révélation qu'il présente du moins comme telle c'est-à-dire qu'il va à la cathédrale de Reims et bizarrement il voit dans le clocheton la couronne des suppliciés dominée par la figure royale et il a l'impression que le sang de ces suppliciés tombe dans l'église et véritablement qu'il ne comprendra quelque chose au siècle monarchique que quand il leur aura en quelque sorte rendu compte de ce long calvaire du supplicié il a la révélation autrement dit du peuple que l'histoire vient d'en bas autre scène complètement je dirais hystérique c'est celle qu'il entretient en permanence avec la mort tout le monde je dirais a peur de la mort mais et tout le monde vit un rapport à la mort mais qu'il en est fait le nerf de son expérience existentielle et le nerf de son rapport à l'histoire puisque après tout qu'est-ce qu'il a inventé ou qu'est-ce qu'il a voulu faire il a voulu faire la résurrection intégrale du passé le mot même résurrection suppose une forme de mort et c'est en effet au moment où il a commencé à veiller sa première femme qui était morte je crois en 1839 et qui était une femme qui était un peu inférieure à sa propre condition et comme beaucoup d'intellectuels du 19ème siècle il avait épousé quelqu'un qui n'était pas de son rang si j'ose dire et il s'était consacré à son oeuvre il était devenu professeur au collège de France grand directeur de la section historique des archives bref un homme arrivé et elle ne l'a pas suivi dans son ascension sociale et mentale et au moment où elle est morte il a vécu une sorte de dépression de ce qu'on appellerait aujourd'hui une très très forte dépression qui l'a menée à l'intimité du rapport à l'histoire et il a visiblement investi dans l'image de cette femme morte sans avoir probablement dit ce qu'elle avait en elle et lui culpabilisé très fortement de n'avoir pas entendu cette parole du peuple non-dite et il a dans son journal des phrases que tout historien a aujourd'hui dans son coeur s'il faut faire parler les silences de l'histoire c'est un moment où elle ne dit plus rien et qui sont précisément ces instants les plus tragiques et bien c'est ce sentiment profond de ce que c'est dans le peuple dans le non-dit de l'histoire qu'il faut trouver la vérité de cette histoire qu'il faut la faire parler c'est une intuition d'historien qui fait de lui un historien de type moderne pour qui toute l'histoire est en quelque sorte humaine où l'histoire est faite par les hommes pour les hommes mais qui doit en même temps rendre justice aux hommes et qui fait de l'historien qu'il va devenir après une sorte de magistère d'administrateur des morts comme il dit qui leur rend ce qu'ils n'ont jamais dit ces mots qui restèrent au fond des coeurs fouiller le vôtre ils y sont ce sont des paroles pathétiques je dirais et qui pour un historien de type moderne sont à la fois passionnantes et inquiétantes et c'est ce Michelet là qui dans les années 50 a été au fond je dirais de trois côtés investi très fortement du côté de l'édition par la découverte du journal du côté de l'université par l'école des annales qui contre la Sorbonne de la fin du 19ème siècle a redécouvert un Michelet qui voulait à la fois plus d'histoire matérielle et plus d'histoire spirituelle qui voulait une histoire totale le mot est typique de l'école des annales et qui avait une vision globale totale charnelle abyssale de l'histoire qui lui donnait des curiosités inimaginables je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire les pages sur le café par exemple qui sont ahurissantes mais il y en a beaucoup d'autres sur des tas de domaines qui prouvent chez lui une curiosité inlassable pour des objets matériels le corps par exemple qu'il a été un des premiers historiens à essayer de mettre en scène ça c'est le deuxième investissement c'est l'école des annales c'est le Michelet sur lequel d'ailleurs soit dit en passant ça n'a pas été beaucoup remarqué se termine les leçons inaugurales du collège de France à la fois de Duby et de Brodel la voix de Michelet que l'on aurait pu croire à jamais silencieuse et l'autre c'est aussi il faut faire revivre ce Michelet donc il y a un Michelet anal et puis il y a un troisième Michelet qui a été celui de Barthes le petit livre en 1953 54 de Michelet le petit Barthes dans la collection des éditions du Seuil Michelet par lui-même Michelet par lui-même sur lequel on vit encore et mon article sur l'hystérie je ne l'aurais jamais fait sans évidemment le Michelet de Barthes qui décèle chez Michelet une sorte de réseau inconscient d'obsession maladive et projective c'est un Michelet psychanalytique d'une certaine façon qui le révèle et c'est ce Michelet là qui nous a tous réattachés à beaucoup d'égards à Michelet et puis il y a peut-être je crois aujourd'hui un Michelet nouveau qui s'esquisse et que ce bicentenaire permettra peut-être de remettre à jour qui est un Michelet je dirais qui serait plus historique plus social aussi lié à l'immense publication des cours de collèges de France de la biographie de Vialanex de la correspondance générale qui est immense et toute cette effervescence contraste énormément avec l'inintérêt du public pour Michelet c'est très curieux vous savez que Flammarion n'a même pas pu ni voulu aller jusqu'au bout de la publication des œuvres complètes pour lesquelles il avait cependant des financements du CNL parce que ça ne se vendait pas du tout parce que c'était très cher aussi c'est très cher parce que les petits livres de Michelet qui sont publiés soit dans les collections de poches de Gallimard ou dans les collections de poches de Flammarion se vendent oui mais enfin c'est bizarre c'est bizarre et j'en profite si vous faites quand même je pense que je ne serai pas le seul dans votre émission à faire quand même un grand appel à des concours qui ne seraient pas faciles à réunir mais qu'on doit réunir pour achever les œuvres complètes dont 14 volumes sont parus dont il reste 6 volumes à apparaître qui sont pratiquement prêts sous la direction de Villenex le problème éditorial n'est pas simple de faire une édition luxueuse pour un Michelet c'est probable c'est probable et c'est un grand problème mais maintenant que c'est parti comme ça 6 volumes c'est quand même dommage que ce ne soit pas terminé et donc il me semble si vous voulez que sur la base de ce renouveau que peut-être votre émission contribuera d'une certaine façon à donner qui s'encadre dans le Michelet du bicentenaire il y a ce Michelet de gauche de droite ce Michelet qui est à sa façon un homme dont on peut se réclamer toutes les familles spirituelles françaises et qui fait que on projette dans le Michelet tout ce qu'on veut en projeter il y a un Michelet d'extrême gauche et un Michelet à la limite d'extrême droite vous pouvez trouver des phrases dans le peuple qui ne sont pas loin de ce que Le Pen dirait au scandale mais aussi de ce que Thorez aurait dit mais aussi un Michelet de Gaulle un Michelet Pétain il y en a pour tout le monde dans Michelet et c'est peut-être ça d'ailleurs qui est sa grande réussite sa grande réussite étant d'abord et avant tout une réussite littéraire il faut dire que c'est avec peut-être Chateaubriand Proust Saint-Simon un des trois ou quatre plus grands écrivains français qu'il y a un plaisir à le lire qui dépasse toutes les réticences qu'on peut avoir soit vers l'historien soit vers l'idéologue qu'il y a un plaisir qu'il y a un plaisir Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Au fond, mes premières émotions datant de la guerre ou des lendemains de la guerre plus précisément, ma première émotion c'est quand j'ai découvert, si je puis m'exprimer ainsi, quand j'ai découvert en lisant l'histoire de France, ce que pouvait être et même ce que devait être une nation. Et j'ai beaucoup aimé et cela m'a beaucoup libéré parce que je me demandais ce que c'était que la France, surtout après l'épreuve qu'on avait traversée. Qu'est-ce que c'était que la France ? Ah oui, après 1940. Et au lendemain de la guerre en particulier. Et j'ai été très impressionné par le soin qu'il prend à dépeindre la naissance d'une nation. Car la nation ne tombe pas du ciel. C'est le cas de le dire. Elle naît plutôt de la terre, d'où l'importance du tableau de la France. Elle naît de la terre, elle naît des lieux, elle naît des villages, elle naît du travail du paysan dont il parle si bien. La terre, dans la mesure où elle est cultivée, labourée, devient la terre de quelqu'un, d'un homme, d'une communauté, devient une patrie. Elle est faite par l'homme en même temps qu'elle s'impose à l'homme. Il y a une première dialectique, vous voyez, entre la terre comme contrainte et la terre comme instrument de libération, comme marque de libération. Donc j'ai appris là à me faire de la nation une idée extrêmement charnelle. Je parle comme Peggy mais c'est à dessein. Puisque Peggy sort de Michelet. Et en particulier la France de Peggy, c'est absolument la France de Michelet. J'ai appris cela. Mais j'ai appris aussi qu'une nation, et la nôtre en particulier, n'était pas une race. Mais absolument pas une race. Qu'elle était faite nécessairement d'un mélange de race, si on veut employer ce mot. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est qu'une race ? Michelet fait exploser cette idée que les races sont indestructibles. Pour lui, la race est ce qu'il y a de plus mouvant, de plus changeant ? C'est la condition qu'il y ait une nation capable de réunir des races au lieu de les laisser les unes à côté des autres en son sein. Et j'ai compris que la France, c'était ce mélange. Ce mélange de race, ce mélange d'influence, et favorisé d'ailleurs par la position géographique de notre pays à l'extrémité occidentale de l'Europe, où elle a littéralement reçu toutes les invasions. Et qui sont venus mourir, pour ainsi dire là. Donc les gens se sont mêlés. Et Michelet explique que, il le dit presque en employant ce terme, que si la France est pour lui un très grand pays, peut-être la plus grande nation d'Europe, c'est parce qu'elle est la plus bâtarde, la plus mêlée. Elle est de sang mêlée. Et Michelet m'a vraiment donné au départ une sorte de culture politique à laquelle, je dois dire, je suis resté fidèle. Voilà. C'est lui aussi qui m'a introduit, pour ainsi dire, à la Révolution française. C'est tout de même en lisant le récit de la prise de la Bastille, mieux que cela, le récit de la nuit du 13 au 14 juillet, qui est un texte absolument extraordinaire. Où il dit le 13 juillet au soir, rien ne se passait, le 14 au matin, etc. Tout est déclaré, etc. Cette représentation de la rupture révolutionnaire, moi, m'a beaucoup marqué. Et j'y reste encore très attaché. Robespierre, la tête enveloppée d'un linge sale taché d'un sang noir, qui soutenait sa mâchoire détachée dans cette horrible situation que nul vaincu n'eut jamais, portant l'effroyable poids de la malédiction d'un peuple, gardait sa roide attitude, son ferme maintien, son œil sec et fixe. Son intelligence était toute entière, planant sur sa situation et démêlant sans nul doute ce qu'il y avait de vrai et de faux dans les fureurs qui le poursuivaient. Le flot de la réaction montait si vite et si fort que les comités crurent devoir tripler les postes des prisons. Surtout le passage des condamnés se précipitait de prétendus parents des victimes de la terreur pour aboyer à Robespierre, jouer dans cette triste pompe le cœur de la vengeance antique. Cette fausse tragédie autour de la vraie, ce concert de cris calculés, de fureurs préméditées, fut la première scène de la terreur blanche. L'horrible, c'était les fenêtres, louées à tout prix, des figures inconnues qui depuis longtemps se cachaient, étaient sorties au soleil. Un monde de riches, de filles, paradètes à ses balcons. À la faveur de cette réaction violente de sensibilité publique, leur fureur féroce osait se montrer. Les femmes, surtout, offraient un spectacle intolérable, impudente, demi-nue sous prétexte de juillet, la gorge chargée de fleurs, accoudée sur le velours, penchée à mi-corps sur la rue Saint-Honoré, avec les hommes derrière. Elles criaient d'une voix aigre, à mort, à la guillotine. Elles reprirent ce jour-là ardimant les grandes toilettes, et le soir, elles soupèrent. Personne ne se contraignait plus. De Sade, sorti de prison, le dit Termidor. Le soir, ces mêmes bacchantes coururent à Sainte-Pélagie, où était la mère du Plein, criant qu'elles étaient les veuves des victimes de Robespierre. Elles se firent ouvrir les portes par les geôliers effrayés, étranglèrent la vieille femme et la pendirent à la tringle de ses rideaux. Michelet a été baigné, frotté de Rousseau de part en part. Chez Rousseau, la patrie, c'est une communauté élective, c'est une communauté politique avant tout. Malgré le vocabulaire et l'étymologie latine, la patrie n'est pas définie par la naissance comme le sera la nation, par exemple. C'est beaucoup plus une notion politique qu'une notion de terroir, en tout cas chez Rousseau. Michelet peut-être qu'il faut admettre la possibilité d'une ambiguïté. Une ambiguïté de lecture. Une ambiguïté entre ces deux notions qui ne sont pas très clairement démêlées dans la dynamique même de la Révolution française, où la patrie s'ouvre à l'universalité, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est l'accueil de l'étranger dès lors qu'il partage les idées et les valeurs de la Révolution française. Et la nation va se fermer dans ses frontières, à travers la guerre étrangère, et devenir une entité politique beaucoup plus délimitée, circonscrite. Ceci dit, à l'époque où Michelet écrit « Si le peuple est de 1846 », l'idée de nation ne se charge pas encore à ce moment-là, disons, des miasmes ou des ambiguïtés nationalistes qui viendront essentiellement vers la fin du siècle, c'est-à-dire après 1870, et à l'époque où l'idée de nation se conjugue autrement, en rapport notamment avec la domination coloniale, avec l'esquisse de l'impérialisme moderne, donc on ne peut pas faire, je crois à Michelet, un procès anachronique sur l'usage du terme de nation. D'autant plus que quand il fait, dans l'introduction en particulier au peuple, une apologie de la France, justement comme personnage, quand il parle de la France, ce qui est inexpiable dans l'idée de la France opposée à l'Angleterre, parce que c'est une référence contraire sur laquelle il revient volontiers, c'est que la France est synonyme de Révolution. La France, c'est la Révolution qui continue. Donc, je crois que ce serait quand même une simplification extrême, outrancière et en grande partie anachronique, de faire de Michelet un vulgaire pré-nationaliste ou un nationaliste avant l'heure. Évidemment, les lectures sont ambiguës, elles peuvent s'emboîter, on peut le faire rebondir et penser que les affinités ou l'admiration, ce qui est plus qu'une affinité de Péguy envers Michelet, fait rebondir cette ambiguïté-là sur la question de la nation. Mais enfin, je crois qu'il faut le remettre dans son contexte et il me paraît difficile d'en faire une espèce de héros avant l'heure de l'épopée nationale. Les convictions de Michelet au début, au départ, encore une fois, elles sont des convictions romantiques assez banales dans son temps. L'Antine Crièche. Il est germaniste, il pense que la France vient des invasions germaines. Il dit que le principal ennemi de la France a été l'Angleterre. Au fond, si on parle des opinions de Michelet au départ, c'était les opinions de son temps et on peut considérer qu'elles sont totalement dépassées. Mais il a dit que lui, que l'historien était un magistrat. Il s'est comparé, vous savez, au poète Camoise qui était administrateur, je crois, en Inde, des biens des décédés. Gaspard de Colligny ou telle femme absolument oubliée, une Madame Le Gros qui a sorti un embastillé à force de conviction. Elle ne devrait plus exister, elle devrait être oubliée, tous ces gens-là devraient être oubliés. Elle est vaincue de l'histoire. Encore une fois, le droit de la minorité, ce sont des gens, normalement, qui sont oubliés. Le devoir de l'historien, c'est de ressusciter ces gens qui, normalement, sont morts afin qu'ils ne meurent pas. Parce que l'histoire humaine n'est plus que la simple compilation des victoires et des défaites. Il y a tout un tableau de la France, il y a un amour de la France, une suffisitation de la France, puisque, vous savez, il dit que seule la France, parmi les peuples, là, c'est un peu, on pourra dire, du nationalisme français. Seule la France est une personne. L'Allemagne est une race. L'Angleterre était un empire. Mais seule la France est une personne parce que la France a fait la Révolution. Et, bon, alors là, évidemment, on en vient à la position de Michelet par rapport à la Révolution française. Bon, puisqu'en fait, d'une certaine façon, on peut dire que l'œuvre de Michelet a culminé dans cet ouvrage qu'il a consacré à la Révolution française. Vous savez qu'il a écrit quand il a été révoqué du Collège de France dans les années 1847-1848. Et il commence à écrire ça à la mort de son père. Oui, il était d'un milieu tout à fait jacobin, Michelet. Et alors, bon, si vous voulez, pour lui, la Révolution française, c'est là qu'apparaît son mysticisme. Pour lui, la Révolution française... C'est un mystique de la Révolution. Tout à fait, n'est-ce pas ? Il dit que la Révolution française, c'est l'avènement de la loi, la résurrection du droit, la réaction de la justice. Alors, on peut se demander comment moi, n'est-ce pas, qui suis un 17eiste dans l'âme, qui n'accorde pas du tout à Michelet cette importance qu'il reconnaît à la Révolution française, pourquoi je suis quand même par cette mystique de la Révolution ? Oui, il dit que la Révolution, c'est la mort vivante du christianisme. Pour lui, la Révolution française, comme il le dit, c'est le combat de la justice contre la grâce et de la loi contre l'amour. Nous sommes en plein combat des dieux, si je puis dire, combat des valeurs. C'est la continuation des combats religieux, des luttes religieuses. La religion de l'amour, la religion de la loi, la religion de la grâce s'opposent tout au long des siècles, depuis la naissance du christianisme et du judaïsme. Tout à fait. C'est cette mystique-là, cette perpétuation de ces affrontements religieux sécularisés qui vous emballe. Oui, Michelet pense qu'un dieu n'est pas qu'il n'agit que par la grâce, légitime selon lui, un roi tyran qui n'agit que par la faveur. Et selon lui, la Révolution française, eh bien, a remplacé, si vous voulez, cette fonctionnion civile fondée sur la grâce ou simplement sur la charité, elle l'a remplacée par la loi, la justice et l'équité. Et il estime que le XVIIIe siècle est ce qui a accompli cette transformation des valeurs, qu'il n'y a pas simplement un oubli des valeurs dans la modernité, mais une transformation des valeurs, transformation des valeurs qui commence à la Renaissance. On a dit, non sans vraisemblance, que les statues antiques qui sont arrivées jusqu'à nous, statues de marbre, sont les moindres. Les ouvrages capitaux de Phidias, de Praxitel, furent faits d'or, d'argent, d'ivoire, et ils ont péri. Il en est peut-être de même avec les manuscrits anciens. Peut-être n'en avons-nous que les moins précieux. Où sont ces œuvres politiques, célèbres dans l'Antiquité ? Où sont les mémoires de Silla et ceux de Tibère ? Où est le livre où Auguste fit écrire pour lui la description de l'Empire romain ? Et Carthage et la Syrie, parentes immédiates du monde juif, comment n'en reste-t-il rien ? La hutte était le véritable éclaircissement du peuple biblique, dont les livres, tellement isolés dans la ruine générale des nations sémitiques, restent aussi peu accessibles qu'une arche d'un pont rompu au milieu d'un fleuve. Comment est-ce que vous voyez Michelet, Michel Perrault dans son rôle d'éducateur dans la cité ? C'est comme ça qu'il se voyait, lui. Gabriel Monodira dans son rôle de prédication civique, démocratique, qu'il se voyait un peu comme un apôtre laïque. Il était peut-être un peu religieux. dans son rôle d'historien en chair, en chair. Il rêvait d'une religion laïque, en tout cas, dont la république serait l'incarnation. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il était très, très hostile à l'Église et il voyait dans les prêtres, dans les jésuites avec lesquels il a eu des bagarres sanglantes. Les jésuites ont fait interrompre son cours à un certain moment. En 1948. Il n'a pas poté. Dans la papauté, il voyait les mauvais génies de la France et les mauvais génies de la femme aussi. Là, on retrouve les femmes aussi. Il avait beaucoup plus de sympathie pour les protestants. Il faut le signaler au passage. Et Garkiné était protestant. Et Garkiné était protestant. Il y a eu d'ailleurs toute une, j'allais dire, une tentation, le mot n'est pas bon, enfin, un attrait, disons, de beaucoup d'intellectuels, d'écrivains de cette époque-là, parmi les plus engagés pour le protestantisme. Garkiné fait partie de ces intellectuels très attirés par le protestantisme. Parce qu'il y avait le problème de la papauté qui était terrible, parce que Michelet est un homme des nationalités et il est sensible à toutes les nationalités en formation. La polonaise, bien sûr, mais l'italienne aussi. La roumaine. La roumaine. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'exilés qui étaient assez courts, qui faisaient de ces cours une espèce de tribune européenne, en quelque sorte. Et la papauté était ce qui s'opposait à l'unité italienne. Donc, il était très hostile à la puissance romaine. Et vraiment... Oui, il a écrit un Luther pour s'opposer à ça. Il a eu du mal, d'ailleurs, à se démêler avec Luther, parce que Luther est quand même un apologue de la grâce et Michelet oppose la grâce et la justice. Alors, ce Michelet-là, qui va refuser de prêter serment à Napoléon III, il a quatre ans de plus que Victor Hugo. Victor Hugo s'exile. Lui est chassé définitivement du Collège de France. C'est un homme engagé, c'est clair. C'est un homme qui perdra tout, qui finira presque misérable, sans argent, avec sa jeune épouse. Il a été chassé, il n'a pas prêté serment. Mais cet homme-là, qui se lance dans la bataille contre les jésuites, que la nièce de Lamartine félicite, étrangement, a une passion de la patrie qui peut paraître, alors là, typiquement, peut-être 19e miste, mais peut-être même au-delà. Disons comme Barthes, petite bourgeoise. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le mot. C'est cette grande question des nationalités que découvre le 19e siècle. Michelet attribue la naissance de la nationalité à la Révolution française. C'est la Révolution qui a accouché de la nation. Et il y a une mission civilisatrice de la France, dont Michelet fait l'éloge, qui peut être interprétée comme très patriotiste. C'est au nom de cette mission civilisatrice que la Troisième République et Jules Ferry seront colonialistes. Oui, absolument. D'ailleurs, il n'écrit pas beaucoup sur les colonies, Michelet, parce que c'était quand même un peu tôt. C'est un peu tôt pour lui. Il n'est pas contre. Mais il n'est pas contre. À un moment donné, il écrit que la France a certainement un rôle à jouer, à porter la lumière ailleurs, puis ne va pas beaucoup plus loin. Oui, mais il est très identifié à la France. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il croit à la France, aux vertus de la France, à la France de la Révolution française, pas la France de la Restauration ou de Napoléon III. La France, pour lui, c'est la Révolution française et c'est la République. À la limite, Louis-Philippe, il a été le prince de la Présidente. notamment. Oui, des filles de Louis-Philippe. Parce que dans Louis-Philippe, il voyait d'abord quelqu'un qui avait chassé les Bourbons, c'était quand même très important, qui se disait le roi de tous les Français. Qui se disait libéral. Qui était libéral et qui prenait le drapeau tricolore. Oui. Donc, au moins au début, et puis, il y avait quand même Guizot, l'énigme Guizot, parce qu'au fond, Guizot a été des tas de choses. Mais au début de la monarchie de Jubillet, Guizot est un homme qui est très favorable à l'histoire, il est historien lui-même, très favorable à Michelet, qui est beaucoup Michelet. Sans Guizot, Michelet ne serait pas devenu historien. Absolument, tout à fait. Parce qu'il lui a donné les moyens de l'être en les lisant et en les lisant à la tête des archives et puis en l'aidant à aller au Collège de France. Oui, absolument. Donc, le Guizot qui ensuite est devenu un homme beaucoup plus fermé dans le domaine démocratique, Michelet, certes, s'est écarté de lui, mais ne l'a jamais rentré dans le chou directement. Non, alors, moi, je reste perplexe parce que je trouve que Michelet pose la bonne question. Est-ce que la nationalité est un phénomène qui va périr ? Est-ce que, de même qu'on peut dater historiquement la naissance du sentiment national, on pourrait en dater la fin ? Eh bien, Michelet refuse. Il pose la question. Mais il refuse de clore la nationalité. Pour lui, ça s'inscrit dans l'éternité. Il aura une lignée de lecteurs nationalistes. Je dirais qu'il ne faut pas confondre national et nationalisme. Je crois que les nationalités à l'époque de Michelet, sont des modes de lutte contre le pouvoir, notamment le pouvoir aristocratique et monarchique. Nationalité et libéralisme, il ne faut quand même pas l'oublier, sont associés. Nous fêtons cette année le 150e anniversaire de la révolution de 1848. Enfin, la révolution de 1848, c'est quand même une révolution démocratique, sociale et des nationalités. Et que ce soit en Allemagne, en Italie, en Roumanie, à Vienne, qui prend la tête des mouvements nationaux ? Ce sont des étudiants, ce sont des intellectuels à gauche. Des intellectuels révolutionnaires. Ils sont révolutionnaires. Au sens du 19e siècle. Et qui, au début de leur mouvement, ne rêvent que d'une chose, c'est de mettre à bas les monarques, ou tout au moins de composer avec eux, pour que les nationalités soient reconnues, mais sous une forme démocratique. Avec la volonté du peuple. Avec le suffrage universel. Oui. Et avec la volonté du peuple. Et il y a Robert Blum, par exemple, qui est un juif allemand démocrate, qui sera fusillé par le pouvoir des Habsbourg pour avoir voulu proclamer la République. Il ne faut pas oublier ça. C'est quand même très important. Ce creuset de pensée, Michel Perrault, oui, mais c'est... Vous dites nationalité, nationalité, nationalisme, ce n'est pas la même chose. C'est très difficile de faire le partage. Le moment où ça bascule. Ah oui, tout à fait d'accord. Comment est-ce que naît un Charles Maurras ? Comment est-ce que naît même un Charles Péguy ? Comment est-ce que naît Maurice Barrès ? Est-ce que ça n'est pas sur le même socle ? On peut le penser. Et en effet, la frontière est difficile. Il faut être extrêmement vigilant dans ce domaine-là. Moi, je dirais qu'on bascule vers le nationalisme quand on met sa propre nationalité au-dessus de toutes les autres. En disant que la sienne est tellement belle qu'elle est supérieure à toutes les autres et que donc elle a tous les droits. Je pense à Renan qui écrit plus tard que Michelet. Est-ce que Renan a une pensée de la nation différente ? Elle est beaucoup plus élaborée que celle de Michelet. Je pense que la pensée de Renan sur la nation est une pensée plus philosophique. Il va plus loin. Il va plus loin que Michelet. La nation de Michelet est malgré tout un peu une nation du cœur, il faut bien le dire. Alors juste une chose, Pierre Nora, le nouveau Michelet que vous appelez à naître, il serait nourri de quelle lecture ? Il serait ça. Il serait, si vous voulez, de voir d'abord comment s'est faite cette espèce de construction historique du personnage successif. Très peu d'écrivains auraient ces sédimentations aussi nettes liées à des découvertes de manuscrits, liées à des fabrications de manuscrits ou de livres comme la Thénaïs Mialarè qui a véritablement fabriqué un Michelet bon père de la patrie. Elle a coups d'anthologies, à coups de pages déchirées. C'est assez drôle d'ailleurs parce qu'à certains égards, je disais Proust, vous parlez dans les anthologies on peut fabriquer avec Proust et il a été fabriqué avec Proust des anthologies qui font un peu la même construction du personnage. Proust est beaucoup sorti de son très petit public après la guerre quand on a fait des anthologies qui montraient Françoise, les porches des églises, les clochers de Martinville, la cuisine française, bref, Proust très français, très décharlusisé, si vous voulez. Et il est clair qu'Athénaïs Mialaret a fait la même chose pour Michelet. Elle a fait un Michelet profondément national, profondément simple, un Michelet pour Victor Hugo, alors que Michelet était un homme mélange de petits bourgeois aux obsessions abyssales de comptable de lui-même et en même temps un extraordinaire Hercule de la pensée. Il n'y a pas d'autre mot, il a voulu d'ailleurs et il s'est pensé comme cela. Les débuts de Michelet sont ceux d'un philosophe, il ne faut pas oublier et il a voulu faire une sorte d'épopée de l'humanité, la Bible de l'humanité comme il dit, mais surtout la liberté de l'homme créant lui-même. L'homme, comme il dit, est son propre prométhée. C'est-à-dire que cette conception qu'il a eue d'une histoire sur laquelle il n'y avait pas de point de vue extérieur à cette histoire et qui fait de lui un homme totalement moderne, c'est-à-dire qu'il a l'impression que l'historien est dans l'histoire et que l'histoire se fait elle-même. Ce livre a fait son père, je lui dois tout, mais aussi la France est fille de la France, l'histoire, ce n'est pas les rois qui l'ont fait, ce n'est pas Dieu qui l'a fait, c'est le travail de soi sur soi fait par le peuple. C'est donc cette espèce de l'histoire qui travaille elle-même et avec l'historien lui-même qui s'adapte à cette histoire et je pense que le travail de soi sur soi que Michelet a fait pour écrire cette histoire de France en fait une histoire radicalement originale par rapport à toute histoire qui serait linéaire et qui obéirait dans sa rédaction à une forme de projet élaboré. Lui, au contraire, c'est dans la mesure même où sa propre vie a nourri sa pensée historienne qu'il a changé d'investissement historien. Par exemple, ce premier Moyen-Âge qu'il a fait était un Moyen-Âge chrétien et pendant toute la deuxième période révolutionnaire de lui, il a gommé des pages superbes qu'il avait écrites sur la passion de Jésus-Christ, sur les cathédrales pour en faire un livre moins chrétien, pour en faire un Moyen-Âge moins chrétien. il a donc à tout moment et en fonction même de son présent et de son existence présente, de sa passion, on peut dire, réécrit l'histoire qu'il avait lui-même écrite. Je crois qu'il n'y a pas d'exemple si vous voulez d'historien. Comment est-ce qu'il fait œuvre ? Daniel Ben Saïd. C'est une question, c'est comment est-ce qu'on fait œuvre ? Je crois d'abord, c'est un corps à corps, Michelet, un corps à corps avec la matière, avec la matière de l'écriture, avec la matière de l'histoire. Michelet parle dans ses derniers textes, ce regard rétrospectif sur son œuvre, justement, de ce monstre, l'histoire. Donc, c'est un corps à corps avec le monstre. Et là, il y a quelque chose quand même de titanesque. Cette matière, énorme, gigantesque, lourde, et dans laquelle, j'ai dit tout à l'heure qu'il faisait le va-et-vient, qu'il s'installait dans cette position terriblement inconfortable, je crois que c'est ça qui est quand même le ressort d'une œuvre, enfin, ou d'une œuvre comme celle de Michelet. Oui, le va-et-vient qu'il métaphorise dans le fleuve, il franchit le fleuve des morts et il en revient. D'où cette tension difficile, justement, à assumer qui ne peut se résoudre, à mon avis, que dans une création littéraire entre, d'une part, ce qu'il appelle le sévère jugement de ceux qui furent et, d'autre part, leur résurrection. Donc, on a à la fois ce jugement, il est souvent effectivement sévère, si on pense au portrait qu'il fait de tous les grands acteurs de la Révolution française, il n'est pas du tout dans l'indulgence. Bon, on sait que le seul véritable héros est un héros collectif, c'est effectivement le peuple de la Révolution, mais les protagonistes eux-mêmes... Il est collectif, est-ce que le héros c'est peut-être son père ? Oui, bien sûr, il y a le père, il y a l'origine populaire, enfin, il est fils du peuple déclaré et c'est ce que lui reconnaît Peggy, il a connu le peuple, il a connu la misère et il avouera, malgré tout, n'être pas parvenu à faire parler le peuple. Ça aussi, c'est peut-être l'échec et la réussite littéraire. C'est le propos de faire parler le peuple et de ne pas y parvenir, mais d'avoir inventé un langage extraordinaire qui fait parler le peuple autrement qu'il ne parle, en réalité. Parce qu'il n'écrit pas le peuple. Parce que le peuple n'écrit pas, mais oui, il le dit d'ailleurs, il veut donner la parole à tous les muets. C'est le passage que je trouve magnifique, précisément dans Le Peuple, où il dit, les muets que sont les barbares, les sauvages et les enfants, c'est prêter une parole à tous ces muets de l'histoire qui sont, encore une fois, qui sont les vaincus, qui sont ceux qui ne font pas la grande histoire, l'histoire politique, l'histoire de l'événement, et qu'il s'agit de faire entrer. Bon, alors là, on peut dire que Michelet est l'héritier direct de la Révolution, il est l'héritier de cette irruption où ceux d'en bas se mettent finalement à agir, à parler à leur manière, mais sans laisser toujours les traces qui conviennent. Alors, il y a ces portraits-là, mais en même temps, alors ce que je trouve quand même extraordinaire, notamment dans Le Peuple, qui est un texte charnière, par sa date, entre autres, parce que quand même, 1846, c'est deux ans à peine avant 1848. Un an avant la mort de son père. Un an avant la mort de son père. Et Michelet est dans, finalement, le récit de l'épopée populaire, le peuple comme personnage, mais en même temps, il est dans la perception de la fracture du peuple. Ce peuple qui est justement le héros collectif de l'épopée révolutionnaire est en train de se fendre sous les yeux de Michelet. Il y a une préscience dans Le Peuple, on peut dire, de ce que vont être les journées de juin 48 où Le Peuple est fendu en deux. C'est-à-dire que Le Peuple, dans Le Peuple, dans le livre, ce n'est plus le bon, un peuple tout simplement homogène, libéré de ses parasites nobilières ou aristocratiques. C'est déjà un peuple où sont mis en scène une bourgeoisie qui, dit-il, s'est corrompue en moins d'un demi-siècle, qui s'est épuisée en moins d'un demi-siècle, dont on pressent déjà la cruauté que vont observer Renan et Flaubert dans les journées de juin 48. Et puis, c'est l'autre face du peuple qui est déjà le peuple moderne, c'est-à-dire le peuple ouvrier et les pages du peuple sur l'aliénation du travail. C'est écrit, je trouve, de manière beaucoup plus convaincante, peut-être moins analytique, mais beaucoup plus convaincante que dans Le Capital. Il y a une description de la fabrique et du rapport de l'ouvrier à la machine qui est quelque chose d'extraordinairement moderne pour le XIXe siècle, vu la date. Plus elliptique, plus elliptique que dans Marx. Plus elliptique, mais enfin, c'est tout de même, je ne sais pas si on peut trouver rapidement les pages, c'est un souffle extraordinaire. C'est le vide de l'esprit, l'absence de tout intérêt intellectuel est une des causes principales de l'abaissement de l'ouvrier et des manufactures. Un travail qui ne demande ni force, ni adresse, qui ne sollicite jamais la pensée. Rien, rien et toujours rien. On a déjà la fracture des classes, donc, bon, Michelet est un écrivain de transition et même dans sa perception de la Révolution française, quand on la relie attentivement, sa méfiance finalement envers Robespierre et Saint-Just, il ne les aime pas. Il ne les aime pas. Et plus généralement, les terroristes, dont il rappelle que les terroristes, l'Italien, les Fouché, etc., pour lui, n'étaient pas justement du peuple. C'étaient déjà des bourgeois. Il y a une cruauté sociale chez eux, d'une certaine manière. Et ce qu'il reproche, moi je l'ai relu ce matin à Saint-Just, dans ses dernières notes, c'est de recommander le partage des fermages seulement et de ménager les propriétés. Autrement dit, pour lui, ils sont du côté de la Révolution classique et pas de la Révolution romantique. Et la Révolution romantique, il n'a aucune indulgence envers des personnages qui sont d'ailleurs pas très sympathiques comme Hébert, mais il rappelle quand même que les victimes, les vraies victimes, c'est Chomet, la Commune, Clotts, et que finalement, ce sont les réelles victimes de la terreur. Dans ce chevauchement des deux révolutions, la classique et la romantique, il y a une défaite provisoire de la Révolution romantique. C'est ça aussi la force de Michel. Il est toujours finalement à cheval entre l'histoire scientifique et la chronique du mémorialiste. Il est à cheval entre le jugement et la résurrection qui suppose une sorte de sympathie ou d'empathie avec ses personnages. Il y a quelque chose de plus fort que le jugement, c'est la mesure du temps quand il voit cette révolution et si vous dites vous-même qu'aucun héros n'est à la mesure, personne, pas même Danton, si on peut dire qu'il a une dilection pour Danton, il n'est quand même pas à la mesure de la révolution parce que c'est un temps trop fort. Alors, il a quand même ce sentiment d'un temps démesuré qui n'est accessible à aucun héroïsme. Même son souffle romantique ne pourra pas absorber ce grand vent révolutionnaire et il sent très bien que c'est là qu'il y a quelque chose de démesuré. Même dans la petitesse des hommes, aucun grand homme pour ses temps trop héroïques. Même pour lui qui aime l'héroïsme de l'esprit. C'est sûrement d'ailleurs ce qu'il fait aujourd'hui, ce serait à vous de le confirmer, savoir s'il y a un retour ou une redécouverte de Michelet au-delà des coïncidences des dates. Ça ne me surprendrait pas parce que Michelet est un extraordinaire historien de l'événement justement, de ce qui arrive et aurait pu ne pas arriver. Jeanne d'Arc, ça tient du miracle. C'est l'improbable qui pourtant se produit. Et effectivement, je crois qu'il a une idée de la dimension de la Révolution française dont la portée événementielle déborde et tous les rôles et tous les individus. Et c'est en ça, je crois, que les formules de Peggy qui saluent surtout en Michelet le mémorialiste et le chroniqueur sont pertinentes. Pour Peggy, le chroniqueur, il prétend lui-même d'ailleurs se faire chroniqueur, c'est être témoin de l'être et de l'événement. Témoin de l'être et de l'événement et ça, c'est un rapport finalement aux discontinuités de l'histoire à ces moments où l'histoire excède toute littérature d'une certaine manière, toute fiction en tout cas. Et là, je crois que Michelet est à la hauteur de l'événement, ce qui est quelque chose de rare. Nietzsche disait finalement dans la deuxième considération inactuelle, quand on veut juger le passé des événements qui sont justement des événements énormes, démesurés, disproportionnés, il faut au moins faire l'effort de se hisser à la hauteur de l'événement. La capacité de Michelet, c'est ça. Ce n'est pas quelqu'un qui juge avec des critères ordinaires des moments ou des temps extraordinaires, c'est quelqu'un qui se hisse à la mesure de l'extraordinaire et qui dialogue avec l'histoire dans ses moments les plus incandescents, dans ses moments fusionnels. Et il écrit ça, il écrit ça, je crois que c'est là toute la magie. Et pour écrire ça, et on revient aux propos de Michelet, écrivain, qui n'est pas simplement historien, je ne veux pas être méprisant envers les historiens, mais André Suarez dit ça très bien. Il dit, bon, finalement, Michelet, il ne fait pas de théorie. Proust disait, un livre dans lequel il y a des théories, c'est comme un cadeau sur lequel on aurait laissé le prix. Alors, Michelet ne fait pas de théorie, il dit, bon, quant à Michelet, il faut rire de l'éternel reproche qu'on ose lui faire. C'est André Suarez dans son texte sur Michelet, Fussel de Coulanges, qu'on ose lui faire de mettre à nu les pasteurs de peuple, les princes, les rois, leurs lits, leurs maladies, leurs fistules et leurs vices. C'est au contraire sa découverte immortelle. Il a substitué la vie et la cause réelle à toutes les fausses déductions de l'éloquence et de la logique. Il faut ramener les parties aux hommes et les écorcher vifs ensemble de toute théorie. Voilà, c'est un écorcheur de théorie et cette manière d'écrire et de penser l'histoire, bon, c'est des textes qui sont moins lus mais où Michelet, c'est intéressant, c'est en 1843 dans les articles sur les jésuites, expose très clairement son propos. Alors c'est intéressant aussi du point de vue des dates parce que Michelet, c'est l'antipositivisme radical. C'est l'antithèse absolue d'Auguste Comte et d'un propos justement d'histoire positive. Il dit « Nous cherchions pour la vie autant que pour la science, pour le remède de l'âme comme dit le Moyen Âge. Nous le demandions ce remède à la philosophie et à l'histoire, à la voix du cœur, à la voix du monde. La forme parfois poétique pouvait arrêter les faibles. C'est le haut caractère de la vraie science, d'être art et création, de renouveler toujours, de ne point croire à la mort, de n'abandonner jamais ce qui vécut une fois. J'aimais l'objet de ma science, le passé que je refaisais. » Voilà, voilà, une revendication d'une écriture qui se veut artistique, qui est une idée de la science qu'on a perdue de vue. pour, bon, la science, justement, ni respectée comme science qu'à partir du moment où elle semble s'être dépouillée des séquelles de l'art. Au contraire, pour Michelet, les deux ne sont pas séparables. Les deux vont de pair. « Sinon, ce sont de ternes savantaces, dit-il. » Oui, bien, exactement, mais parce que l'art est un moyen de connaissance et est une des dimensions de la connaissance. J'acquerrais un sens nouveau, analogue à la baguette qu'on tourne pour trouver les sources ou à la divination du mineur qui, à travers le sol, découvre le filon. Quand personne ne voyait, moi, étranger, ignorant, souvent, je voyais encore. « Où est, disait-on la source ? » Je frappais la terre du pied et je disais « Là-dessous, on fouillait, le jet montait. » Kier Nora, quand vous avez défini dans votre article, Michelet, comme quelqu'un qui nourrit un enfantement réciproque et circulaire de l'homme et de l'œuvre. Est-ce que vous n'avez pas défini la marque propre d'un génie tout à fait singulier, tout à fait inclassable ? D'un génie et d'un historien profondément moderne qui a investi existentiellement son moi dans l'histoire, qui s'est nourri de l'histoire pour transformer son moi et qui, dans ce va-et-vient entre sa passion personnelle, sa projection a identifié en quelque sorte sa propre mémoire à la mémoire de la France. Et en ce sens, il a une puissance de don réciproque absolument unique et d'ailleurs tout ça est également lié à l'idée de la mort pour lui puisque l'image qu'il se fait de lui-même c'est celui de Caron passant et repassant le fleuve des morts et il a une phrase à la fin qui dit et bien ma France s'il a fallu pour que tu revives qu'un homme se donna passe et repasse tant de fois le fleuve des morts je ne regrette rien. C'est le contraire en fait de l'histoire que vous défendez avec le privilège de l'extériorité. Lui, il se donne le privilège de l'intériorité. Ah oui, c'est une histoire totalement participante. C'est pour ça que le rapport que l'historien entretient avec Michelet aujourd'hui par-delà un siècle et demi est très intéressant parce que nous récuserions très fortement cette identification au sujet historique ce manque de distance vis-à-vis et de réserve en quelque sorte vis-à-vis de son objet d'étude. On en critiquerait aussi toutes les méthodes c'est une histoire à beaucoup d'égards pré-scientifiques. Michelet a beau dire qu'il a été le premier à fouiller les archives en un sens c'est vrai en un autre c'est complètement faux. Je crois que pour écrire la sorcière alors qu'il y a des centaines de dossiers de procès de sorcellerie aux archives nationales que Mandrou pour son livre a tout entier vu on sait ce que Michelet a regardé il en a regardé deux mais à partir de là il a véritablement créé une sorte de mythe et c'est un c'est un formidable créateur de mythes de légendes prenez la même chose avec Jeanne d'Arc quand il a écrit ça Jeanne d'Arc Kichra était en train de faire les procès de Jeanne d'Arc il aurait pu à la rigueur lui demander les consulter les regarder les archives pas du tout en même temps il a fait de Jeanne d'Arc un livre qu'il voulait totalement populaire il a créé une figure de légende dans laquelle il a investi beaucoup de sa propre mythologie intime et personnelle la jeune fille l'anti-Angleterre la passion l'équivalent de notre seigneur Jésus-Christ la fille du peuple comme sa femme et c'est après rappelez-vous c'est en 1942 ou 1943 qu'il écrit la Jeanne d'Arc 1842 et sa femme est morte en 1839 en même temps c'est cette madame du Ménil qui était la mère de son élève qui l'avait connu poitrinaire dans les années 1842 et qui devait elle-même mourir qu'il a abrité chez lui et pour qu'il a eu une sorte de passion salvatrice et platonique c'est aussi Jeanne d'Arc qui l'a sauvé du désastre qu'il était lui-même devenu après la mort de sa femme donc Jeanne d'Arc est absolument un compendium des mythologies intimes les plus fantasmatiques de Michelet et en même temps il a voulu en faire le personnage que tous les français connaîtraient et aimeraient l'image même de la France souffrante et militaire aussi il a voulu paysanne et militaire Michelet a voulu faire de la Jeanne d'Arc le livre dans lequel les français apprendraient à lire ça a été le premier livre des bibliothèques de gare de Louis Hachette et il a à partir de Jeanne d'Arc construit il ne faut pas l'oublier cet concept de la renaissance que l'on doit précisément à Michelet et le mot est très fort renaissance là encore si on lui retrouve sa fraîcheur inaugurale il y a une force de vie contre la mort qui est donnée par l'historien lui-même et ça c'est un cas comme vous dites un cas probablement unique et tout à fait fascinant alors c'est pour un historien encore une fois d'aujourd'hui une référence obligée me semble-t-il et une mesure permanente de la distance profonde c'est ce jeu je crois de miroir qui rend Michelet à la fois attachant et instructif pour nous dans le dialogue que l'on peut entretenir en permanence avec lui je pense qu'il n'y a pas un historien de la France qui n'entretienne avec Michelet ce rapport passionnel répulsif attractif que personnellement je ressens très vivement il est bien difficile de vous voir seul mon ami et pourtant il y a mille choses sur lesquelles il serait bon que nous puissions nous entendre un volcan immense gronde sous nos pieds nous pourrions parler au volcan qui l'empêche le mode de nos publications elles ne vont qu'au bourgeois c'est à dire à nos ennemis si nous n'atteignons le peuple par les publications à vil prix par des livraisons à deux sols nous ne ferons rien nos jésuites sont épuisés voudriez-vous que nous fassions une telle édition ne faut-il pas réfugier notre coeur dans le grand tout dans le peuple nous faire entendre de lui à vous de coeur Jules Michelet ce Michelet qui invente Jeanne d'Arc et qui personnifie la France n'est pas pour vous un Michelet qui peut dériver vers une mystique patriotique non pas du tout Blandine Criegel Pour une raison très simple c'est que on peut prendre une comparaison entre Michelet et Fichte parce que la quintessence du nationalisme de la philosophie du nationalisme c'est les discours à la nation allemande de Fichte qui commencent par ces mots célèbres je m'adresse à des allemands rien qu'à des allemands et je leur parle des allemands rien que des allemands alors pour Fichte la nation allemande repose sur un territoire originaire une langue originaire on peut dire qu'au début Michelet aussi commence comme ça il commence par l'hexagone régulier enfin les marches et la langue il dit que c'est la langue qui a fait la France mais la grande différence entre Michelet et Fichte très grande différence c'est que pour Michelet la nation finalement se forme n'est-ce pas elle se forme et il dit que la nation française n'a jamais été originaire ce sont des peuples très différents qui traversent très différents qui a traversé des peuples d'abord il dit que les peuples viennent de la nation allemande sont des peuples extrêmement différents d'origine très différente et il marque leur différence la différence qu'il y a entre les bretons les normands on n'est pas pourtant des peuples très proches les lorrains qui sont très loin et il fait pour lui justement c'est très intéressant qu'est-ce qui a résumé enfin exprimé incarné la nation française c'est une lorraine mais c'était une petite paysanne lorraine la marche de la France vraiment ce qui était le plus extérieur apparemment à la France et ça a été ça la France pour lui alors parlons pour lui qu'est-ce que la France la France a porté et c'est pourquoi l'histoire de France évidemment il est de son temps a culminé en quelque sorte dans la révolution romaine elle a porté l'idée républicaine là c'est une chose absolument fondamentale chez lui ce que la France a porté c'est cette idée de au fond de justice de vérité et la France le message de la France au monde a d'abord été le message de l'unité d'un peuple qui est Jeanne d'Arc pour Michelet c'est d'abord une femme c'est une femme c'est-à-dire un être qui était souffrant laissé sur le côté c'est une paysanne c'est-à-dire ce qu'on fait de plus humble dans la société en un temps où on va bientôt brûler les sorcières où les femmes ne sont rien donc et par conséquent pour Michelet et en plus elle est Lorraine n'est-ce pas la bonne Lorraine c'est-à-dire elle est quasiment l'étrangère c'est une beurre Jeanne d'Arc et donc voilà et c'est elle qui va pourtant porter l'unité de la France parce que le centre mais je l'ai dit la France c'est la France du Nord n'est-ce pas ce n'est pas la France des marches mais justement la France s'est faite comme ça elle s'est faite par accrétion successive elle a assimilé toujours et Jeanne d'Arc elle est au fond une immigrée de la première génération la France elle est tout cela mais sauf que cette langue elle s'est formée justement il montre comment cette langue s'est formée petit à petit d'ailleurs c'est une chose qui l'intéresse énormément de voir comment le français s'est formé cette langue n'est pas au début elle est à la fin ce sang ce sang évidemment s'est formé Roland Barthes a été extrêmement obsédé par l'intérêt que Michelet portait au sang le sang menstruel de la femme le sang qui coule dans l'histoire le sang de la révolution française il y a cette formule extraordinaire de Michelet il a trop bu le sang des morts le sang noir le sang noir le sang chez lui des couleurs il y a toute une mystique du sang qui est comme la quête du Graal ce sont des choses très profondes chez lui mais justement ce qui est très important chez Michelet le sang est un sang mêlé le sang n'est pas le sang bleu il n'y a pas de sang pur au contraire l'histoire est affluence confluence rencontre et le contrat est un mélange voilà l'idée de Michelet et donc c'est une toute autre conception que la conception si vous voulez romantique racialiste sa mystique du sang n'est pas la mystique racialiste qui s'est développée outre-Rhin à la même époque pas du tout du tout c'est justement c'est très différent la légère teinture antisémite qu'il y a dans le peuple je ne le vois pas non au contraire parmi les textes de Michelet Michelet est un de ceux qui ont rendu certainement le plus justice au peuple juif et en particulier un des plus beaux textes que je connaisse sur le rôle du judaïsme dans la culture de l'Europe de la renaissance c'est celui de Michelet consacré à la renaissance où il explique la renaissance à retrouver avec Reucheline la cabale il est le premier à avoir insisté après les humanistes bien sûr mais au 19ème siècle il est un des rares historiens avant Renan avant Renan il faut bien le dire mais à montrer qu'elle a été le rôle absolument fondamental d'abord de la redécouverte de la Bible quelquefois on pense que la renaissance c'est seulement la redécouverte des auteurs grecs et latins Michelet lui met exactement sur le même plan la redécouverte des auteurs grecs et latins et de la Bible de l'Ancien Testament il rappelle le rôle et de la langue hébreu et de l'hébreu n'est-ce pas les trois sources il rappelle combien le livre de Reucheline a été important sur la cabale et surtout combien une certaine philosophie politique de la renaissance qui donne à la loi qui donne à la justice une place de premier plan et bien vient n'est-ce pas d'un petit groupe persécuté qui a quand même gardé cette idée et à ma connaissance il n'y a non seulement il n'y a pas d'antisémitisme chez Michelet mais il y a ce qui est beaucoup plus rare au 19ème siècle ce n'était pas le cas au 17ème 18ème siècle au 17ème siècle 18ème siècle encore proche de l'humanisme de la renaissance lit la Bible et ne développe non seulement aucun antijunaïsme mais Michelet est un des rares auteurs du 19ème siècle à n'avoir aucune hostilité non seulement aucune hostilité mais à montrer l'importance du judaïsme dans la formation de la culture moderne je parlais juste d'une très légère teinture qui est expliquée en notes dans le peuple et que Gabriel Monod relève comme étant liée à l'influence qu'a exercée pendant un moment tout snell qui a écrit les juifs froids de l'époque et il y a de temps en temps dans le peuple des petites références aux juifs liés à la banque et qui boit le sang du peuple écoutez c'est un parfaite contradiction avec ce qui est dit je n'ai pas le souvenir de ça mais c'est un parfaite contradiction avec ce qui est dit dans la renaissance puisqu'au contraire il défend les juifs d'avoir pratiqué l'usure il a des c'est vrai ça a été publié après et on peut penser que c'est vraiment tellement ténu et ça ne charpente pas sa pensée c'est une couleur c'est une teinture qui s'en va qui passe qui ne reste pas qui ne lui appartient pas mais qui est présente dans le langage à un moment donné dans le peuple on trouve aussi des formules assez regrettables chez Marx de la mémo alors vous Michel Perrault vous m'avez dit que vous aviez deux passions de lecture avec Michelet la révolution française et la sorcière est-ce que ça vous pose un problème historique la sorcière ou pas la sorcière qui est écrite tardivement dans la vie de Michelet en 1862 il a déjà été ça fait dix ans qu'il est chassé du collège de France c'est un livre où il s'est peut-être beaucoup plus mis encore il est plus libre me semble-t-il que dans le peuple dans le peuple beaucoup plus je pense que le peuple c'est hybride oui c'est hybride le peuple c'est beaucoup plus pieux que la sorcière je pense qu'il y a un espèce d'effort d'ethnologie historique dans la sorcière qui est très très intéressant c'est-à-dire qu'il essaie pas seulement de nous raconter l'histoire des sorcières mais de de voir ce que cela a pu représenter à un moment donné dans l'histoire pour les femmes notamment et comment elles ont été perçues dans l'histoire de la pensée des femmes l'histoire de la pensée sur les femmes est-ce que ce livre n'a pas une place à part ? oui sans doute parce qu'il essaie de comprendre la sorcière comme ayant un rôle en définitive comme à la fois victime puisque femme victime et femme ayant un certain type de pouvoir femme subversive et femme subversive autrement dit oui il y a une tentative pour repenser les rôles féminins à travers le Moyen-Âge notamment plutôt l'époque classique surtout l'époque classique je vous pose cette question parce que Roland Barthes qui adore Michelet ne peut pas s'empêcher d'être méchante langue et il dit que Michelet si on lui ôte sa mythologie personnelle où son père parle toujours par sa propre bouche il dit que Michelet voit le monde par les yeux de son père et parle par la bouche de son père et bien il dit si on ôte tout ça Michelet est un petit bourgeois du 19ème siècle et il en prend pour exemple toute la littérature qu'il appelle d'un joli nom le langage nourrice de Michelet il dit que quand Michelet parle spontanément des femmes il parle comme une nourrice et il bétifie est-ce que vous partagez ce jugement un peu au vitriol de Barthes sur Michelet ? Alors je pense qu'elle est intéressante cette interprétation elle est très psychanalytique évidemment comment vous dire les rapports entre Michelet et les femmes sont extraordinairement complexes vous imaginez bien que de ce point de vue là je ne peux partager les représentations que Michelet a des femmes enfin je ne me sens pas du tout solidaire de ces représentations mais elles m'intéressent parce que elles traduisent par exemple en histoire une idéologie du 19ème Michelet voit les femmes comme expression de la nature l'histoire que nous mettons très très sottement au féminin est un rude et sauvage mâle un voyageur allé poudreux nature est une femme nature est une femme nature est une femme les femmes sont entièrement du côté de la nature les hommes entièrement du côté de la culture dans la nature féminine il y a deux pôles un pôle blanc lumineux qui est la maternité et la femme épouse et mère que Michelet en sens célèbre magnifie constamment dans son oeuvre et dans sa vie et puis il y a un pôle noir qui est le pôle nocturne maléfique sorcière peut-être mais surtout femme usurpant les rôles de l'homme et notamment les rôles publics pour Michelet et c'est là où on retrouve les idées de Michelet sur l'histoire et le rôle masculin et féminin dans l'histoire les femmes ne doivent pas intervenir dans les systèmes de pouvoir les hommes sont faits pour exercer le pouvoir et la loi salique a été une bonne loi franque qui a écarté à juste titre les femmes du pouvoir quand les femmes prennent le pouvoir c'est une catastrophe on le voit dit-il on connait Georges Saint il l'aime bien il écrit avec il lui écrit oui mais Georges Saint comme écrivain et pas comme femme ayant du pouvoir du pouvoir politique elle a presque joué un rôle politique plus grand que le sien elle a joué un rôle politique éminent puisqu'en 1848 elle a été celle qui a écrit les bulletins de la république et elle était la conseillère de le drurolin de Louis Blanc et des autres fermons cette parenthèse à propos de Georges Saint mais par exemple Michelet montre qu'une Catherine de Médicis régente a été la catastrophe pour la France ses fils ont été homosexuelles ce qui montre bien que c'est pas supportable pour des hommes que d'avoir une mère qui prend le pouvoir et Michelet n'aime pas du tout l'homosexualité lui il est pour vraiment les rôles classiques la virilité la plus classique bon il y a eu la Saint-Barthélemy et c'est une catastrophe Michelet est évidemment et Dieu merci très hostile au massacre des protestants mais il l'attribue au fait que Catherine de Médicis avait le pouvoir elle était superstitieuse elle se laissait impressionner et influencer par des espèces de mages venus d'Italie qui l'ont très mal conseillé voilà dit Michelet vous avez une femme au pouvoir et c'est la catastrophe mais dit-il prenez la révolution française et bien dans la révolution française il y a un moment où les femmes sont très positives elles sont positives quand ? les 5 et 6 octobre parce qu'à ce moment là les ménagères vont à Versailles chercher le roi la reine et le petit mitron n'est-ce pas et réclamer du pain et là elles sont dans leur rôle de femmes de ménagères qui vont dire au roi si vous ne savez pas comme votre peuple a faim et c'est aux femmes de dire que le peuple a faim elles sont positives encore les femmes au moment de la fête de la fédération c'est-à-dire 14 juillet 1790 parce qu'alors là elles organisent la fête elles sont les grandes rassembleuses c'est elles qui vont donner aux fils qui montent à Paris un bel uniforme une belle cocarde un étendard pour aller célébrer la révolution unie et les femmes elles sont faites pour ça elles sont faites pour l'union elles sont faites pour l'unité elles sont faites pour l'unité de la révolution voilà mais dès qu'elles se mêlent de vouloir apostrofer les hommes des tricoteuses dans les tribunes ou encore les massacres de septembre c'est-à-dire la violence parfois des femmes quand elles sont sanguinaires elles peuvent être sanguinaires car ils leur attribuent les massacres de septembre et bien là c'est la catastrophe l'histoire se dérègle quand les femmes prennent le pouvoir politique indûment l'histoire se dérègle et Michelet allait jusqu'à dire que Robespierre qui n'était pas un homme véritable il laisse entendre que sa virilité est peut-être suspecte au fond l'homme de la révolution que Michelet aime beaucoup c'est Danton parce que c'est un homme qui aimait les femmes un homme qui aime le vin et les femmes et Robespierre était beaucoup trop puritain à certains égards pour être un véritable homme au lieu de Michelet et alors dit Michelet c'est celui-là qui a emmené la révolution vers la terreur parce qu'il y avait une pulsion féminine nocturne et un peu hystérique probablement il n'emploie pas le mot mais enfin il n'en pense pas moins qu'on trouve chez Robespierre donc voilà là il y a dans cette interprétation hautement idéologique des rôles masculins féminins dans l'histoire un Michelet qui est complètement pris par les représentations de son temps et là on retrouve les idées les plus éculées il faut bien le dire de la psychologie des foules du 19ème siècle qui dit les foules sont dangereuses et les foules sont féminines et si elles sont dangereuses c'est parce qu'elles sont féminines et ça Michelet le pense à Athénaïs-mi-à-l'arrêt 3 janvier 1849 minuit j'ai le coeur si malade si tremblant si ému sans que rien puisse en calmer les mouvements que je me remets à écrire ah cher que deviendrait-ce j'étends à ce point dans tes mains qu'elle me soit douce et bonne ou autrement je meurs j'ai fait de grands efforts pour te faire oublier en parlant de toutes choses la lettre peu convenable audacieuse que j'avais écrite et tant que j'étais avec toi j'ai fait bonne contenance une fois éloigné je me sentis bien mal les dents serrées le coeur contracté ou sautant avec force j'aurais été te voir demain mais après bien probablement je me serais alité en ce moment même je tremble encore de fièvre je ne t'accuse pas ami tu avais droit de me faire bien d'autres reproches celui que tu as fait était mérité oui parmi la tendresse il y a toujours quelques sensualités à soigner une femme aimée le violent amour que j'ai de ton corps tout comme de ton âme me rend subtil peut-être pénétrant parfois mais enfin je l'avoue avide du charmant mystère de ta vie et plus que je n'ai droit de le laisser paraître au début si récent de cette affection cependant crois-moi si tu veux mais ce qui donne aussi cette curiosité ardente insatiable du corps c'est de le voir uni à ce noble esprit à ce cœur généreux héroïque ton corps intéresse d'autant plus qu'on s'étonne que tu aies un corps toi qui a te lire à t'entendre paraît un pur esprit je baisse tes pieds et ta main si tu permets Jules Michelet 3 janvier 1849 au soir par le seul effet du silence ami je vous ai rendu blessure pour blessure j'en ai maintenant le plus mortel regret mes yeux valus parler tout de suite même en me fâchant ou plutôt j'aurais dû me jeter dans vos bras et vous dire qu'en réalité je vous aimais peut-être davantage pour la peine que vous m'aviez faite au lieu de cela sottement je suis restée muette nous voilà ce soir à deux lieux l'un de l'autre sombre agité nerveux non pour vous cela ne sera pas je vais aller jusqu'à votre porte je veux qu'avant dix heures vous ayez ce mot qui doit nous réconcilier comment pourrions-nous être l'un à l'autre ennemis ne parlons plus jamais je vous en conjure de ce fâcheux incident je me remets tout entière sous votre sauvegarde vous serez à la fois mon père et ma mère dans un isolement où tout me fait peur c'est par vous que je veux être rassuré Dieu vous donnera cette nuit un bon sommeil le sommeil paisible des âmes justes je vais le prier pour cela et pour que demain vous repreniez le travail je vous en conjure les mains jointes donnez-moi cette joie si vous travaillez nous vivrons votre enfant Athénaïs à Montauban dans la réserve du musée Ingres sous les toits reconstitution dans la poussière de quelques rêves de Michelet accrochés au mur de son cabinet de travail lègue d'Athénaïs Mélaret à sa ville natale avec Georges Vigne conservateur du musée Ingres et Éric Fouquet biographe de Michelet c'est le portrait d'Athénaïs très joli par qui ? par sucre et Michelet par David d'Angers 1831 de 53 c'est de 5 ans après qu'ils se sont rencontrés les deux profils qui se regardent je dois dire que le médaillon est quand même beaucoup plus intéressant que le grand portrait officiel qu'on voyait tout à l'heure parce que c'est une jeune fille on comprend mieux c'est la première fois que je le vois c'est la première fois que je vois une image d'Athénaïs qui peut me faire comprendre ce qu'il disait en la comparant à sa mère sa fille un ange etc oui c'est vrai là on croirait à un ange de la cathédrale de Reims oui c'est un très bon de sourire dans le genre du médaillon c'est pourquoi je m'étonnais qu'ils sont en 30 ans et qu'ils ne soient pas du même artiste mais évidemment en 53 il y a 20 ans de différence il y a 20 ans de différence et David faisait plutôt ses médaillons dans les années 30 que dans les années 50 et en fait ils avaient 30 ans de différence les 30 ans on dirait un petit profil florentin oui 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 fin du 15e siècle oui oui un truc comme ça vous te voyez en redette à Boaticene oui voilà vous avez les éléments de votre cabinet là ou pas Eric Fouquet de votre cabinet imaginaire c'est un joli accrochage Michelet est un homme qui a commencé par Jericho parce qu'il n'avait jamais eu la chance d'en avoir chez lui c'était trop cher et donc Jericho était son grand homme il a fait de lui le grand homme du romantisme la peinture romantique c'est lui qui a fait la célébrité de Jericho alors que Baudelaire a fait uniquement pour les français la célébrité de Delacroix et ensuite au fur et à mesure qu'il a des moyens couture qui a été un grand de l'alternative à l'institution de la peinture oui et enfin quand on abandonne la peinture d'histoire son second empire quand on passe au paysage au barbisonnerie alors Huet est le grand quand il s'agissait de peintres de son temps il les avait en original quand il en a eu les moyens Michelet a fait la nécrologie de Huet dans le temps qui était le grand journal de culture et d'opinion républicain et protestant à la fin du second empire et quand il a fait la nécrologie il avait sous les yeux effectivement un certain nombre de tableaux et Huet était de ses fréquentations si on consulte le journal vous avez Huet qui est dans ses jettis bon oublions le tableau et bien oui c'est vrai il est charmant je le vois pour la première fois c'est bien c'est un paysage Michelet disait que ça reposait des grandes machines vous avez entendu Jéricho c'est vrai que c'est plus calme que le radeau de la méduse mais c'est vrai aussi que pour lui c'était symbolique de ce retour à l'intimité ou à la baisse du politique qui pouvait se produire sur le second empire alors maintenant j'ai dit barbisonnerie une baisse de régime tout d'un coup j'ai dit barbisonnerie tout à l'heure mais il est très beau ce tableau alors maintenant disons les ensemblements c'est un beau paysage on aimerait l'avoir chez soi ce que je trouve intéressant quand même c'est de voir que chez Michelet il y a des tableaux charmants alors que ses propres goûts à lui dans l'art ce sont des goûts héroïques ou très lyriques alors exactement nous disons la même chose mais autrement ses goûts étaient héroïques dans sa jeunesse et moins héroïques dans cet âge dont nous parlons depuis tout à l'heure c'est à dire quand l'homme est certes avec une jeunesse mutrice certainement qui était à la hauteur mais quand ses goûts deviennent plus des goûts d'homme d'intérieur mais non c'est pas ça il est en train moi j'aurais une interprétation différente il a accroché Wett chez lui il n'a jamais fait un grand livre sur Wett il a fait une nécrologie en une page et demie en disant que c'était le plus grand pain de son époque alors est-ce que je sais qu'on a une mélancolie mais d'où vient-elle le problème est là elle était je ne l'ai jamais vue je ne savais pas que de l'aviez elle était dans dans l'appartement de la rue d'Assens le problème c'est une des choses les plus anciennes qu'il avait vous connaissez la provenance c'est un cadeau de Victor Duruy quand il était l'ami et l'élève surtout de Michelet qui était son précepteur il lui a offert pour décorer son appartement assez modeste à l'époque de la rue des Postes et c'était la seule chose qu'il avait dans son bureau ce serait formidable de voir reconstituer par l'un des plus grands historiens du 19ème siècle qui a fondé le mélange dans l'histoire le mélange de l'histoire de l'art de l'histoire littéraire qui a eu un cabinet de travail qui quand il en a eu les moyens a été rempli de tous ses tableaux de pouvoir le reconstituer ce serait quand même merveilleux non ? ce qui peut être très sympathique ce serait d'en faire un article avec des images et de proposer aux gens c'est pas pareil que de les voir là ah ben c'est pas pareil que de les voir là mais quand le début du fond est un fond de dessin on ne pourra pas le montrer en permanence nous travaillons pour l'éternité ça se fera un jour oui ça se fera un jour c'est quand même amusant par exemple que la mélancolie comme on l'a dit tout à l'heure était dans son bureau de travail et seul au même moment qu'il était seul dans l'esprit de Nerval ou dans l'esprit de Victor Hugo est-ce que c'est un intérêt de voir la trace uniquement la trace figurative du discours sur la peinture d'un homme comme Michelet je pense que c'est un intérêt parce que le discours est encyclopédique et j'ajouterais aussi que souvent ces objets qui sont de l'ordre de l'iconographie sont des objets qui pensent comme des gravures pour des illustrations de ses propres livres on a le premier témoignage qu'on est de ses goûts c'est quelque chose qui a servi pour un frontispice pour son vico en 1828 la gravure l'égalité socialiste qui vous faisait sourire tout à l'heure qui a une gravure de Prud'hon ça lui a servi pour son dernier livre l'histoire du 19ème siècle moi ce qui m'émeut c'est de venir avec vous comme ça dans cette maison de fouiller d'essayer de voir les petits restes parce que vous vous en connaissez l'histoire moi j'en connais plus ou moins la nature il y a quand même des choses que j'avais pas vraiment vu avec les yeux c'est toujours intéressant d'avoir c'est là où l'oeuvre vit j'ai l'impression que l'oeuvre tentée est un tableau qui va revivre même comme copie de Rembrandt ça vous aime quand même d'abord parce que c'est un tableau qui a une histoire et qui a un charme et moi je dois dire que je... et ensuite... et quand les tableaux ont une histoire ou la retrouvent ils revivent c'est un tableau qui s'est mis à revivre sous nos yeux ça c'est vrai elle est tentée oui alors les objets qu'on a vus quelque part sont en résonance avec la pensée de Michelet qu'elle vaille qu'elle ne vaille pas c'est une autre affaire mais ils sont en résonance avec la pensée de Michelet c'est formidable la mélancolie c'est quand même une jolie histoire quand vous m'avez dit que Athénaïs le portrait d'Athénaïs Mielaret sautait par dessus la convention du portrait du 19ème siècle c'est sûr alors vraiment il y a quelque chose il y a beaucoup de choses qui sont vraiment sorties de la poussière ce que tu ne vous dependenceais c'est pas ce que tu ne d Presence elle est très triste c'est une bonne partie de ce que tu ne le dis A son apparition, la sorcière n'a ni père, ni mère, ni fils, ni époux, ni famille. C'est un monstre, un aérolite, venu on ne sait d'où. Où est-elle ? Au lieu impossible, dans la forêt des Ronces, sur la lande, où l'épine, le chardon en mêlée, ne permettent pas le passage. La nuit, sous quelques vieux lolmènes. Si on l'y trouve, elle est encore isolée par l'horreur commune. Elle a autour, comme un cercle de feu. Qui le croira pourtant ? C'est une femme encore. Même cette vie terrible presse et tend son ressort de femme. L'électricité féminine. Jeanne-Fabré Sada, je vous vois en train de feuilleter La sorcière de Michelet. C'est un vieux livre. De 1964. De 1964, pré-édition. Alors que la première édition a été, pour ainsi dire, maudite. 1862, ça n'a pas été publié par son éditeur Hachette. On lui en a fait retirer un passage. Oui. Qui était considéré comme blasphématoire. Et ça a été publié à Bruxelles par l'éditeur des Fleurs du Mal de Baudelaire. Donc ça n'a réintégré que ultérieurement les éditeurs français. Et La sorcière est un livre qui, je le vois avec sa couverture jaunie, il n'a pas vieilli. C'est un livre qu'on lit aujourd'hui avec un bonheur de lecture. Et j'avais presque peur, puisque je savais que vous aviez fait un travail critique sur Jules Michelet et La sorcière. J'avais presque peur de vous rencontrer, Jeanne-Favre Sada, parce que j'avais peur que vous soyez corrosive avec la lecture. Et pas du tout. Vous la soutenez. Ça, c'est une mauvaise réputation qu'on m'a faite de façon absurde. Mais j'avais essayé, quand j'ai fait cet article il y a bien longtemps, au contraire, de mettre... Sorcière et lumière. Sorcière et lumière. Qui était paru. Dans la revue critique, oui, c'est ça. J'avais essayé, au contraire, de montrer l'extrême modernité de Michelet, y compris par rapport aux historiens les plus contemporains. À l'époque, il s'agissait de... De Robert Mandrou, qui préfaçait cette... Le magistrat et sorcier en France au XVIIe siècle, qui venait de paraître, ou qui était paru peu avant, en 1968. J'ai fait un article dans Critique sur ces deux livres en opposant Michelet à Mandrou. Et en montrant comment... Alors que Mandrou... Enfin, je vais un peu vite. Le livre de Mandrou est, par rapport à ce qu'il a voulu faire, tout à fait excellent. Mais par rapport à ce qu'il a annoncé, pas excellent. S'il parlait des magistrats, c'est un livre excellent. Mais il a annoncé qu'il parlait des mentalités du XVIIe siècle relativement à la sorcellerie. Alors qu'il n'a présenté que la mentalité des magistrats, des médecins et des théologiens. Et surtout des magistrats et des médecins. Donc à la place de la sorcière, on avait le juge. On avait le juge. Alors, Michelet lui-même a eu les mêmes matériaux que Mandrou. Oui. Les traités de démonologie et les grands procès de sorcellerie. Les marteaux, des sorcières, les fourmilières, les... C'est ça. C'est non, oui. C'est non, épouvantable. Oui. Mais Michelet s'est posé d'emblée comme l'héritier des sorcières et pas l'héritier des juges. Comme l'héritier des accusés de sorcellerie. Et ça, c'est déjà très, très étonnant en plein XIXe siècle. Absolument. On peut dire que le mouvement de la sorcière, c'est comme le mouvement du jacuz de Zola, si vous voulez. C'est-à-dire que de même que Zola ou de Voltaire sur Calas ou sur l'affaire du chevalier de la barre. C'est-à-dire que c'est une affaire au sens juridique du terme, au sens où Michelet refait le procès de la justice. De la justice qui a condamné les sorcières. Et en disant à ses collègues historiens et à ses contemporains du XIXe siècle et aux enfants de la Révolution française dont il, évidemment, dont il se prévalait constamment, de dire mais le vrai savoir que nous avons, nous, savants, médecins, etc., c'est d'elles que nous le tenons. C'est de ces sorcières et pas des juges. Et pas des théologiens. Et il inverse tout à fait, complètement, ce que le mouvement par lequel on pensait la sorcellerie jusque-là, comme des croyances dépassées de paysannes illettrées et donc sans vrai savoir. Il montre que c'était là des jugements de clerc et des jugements de puissants. Et que chez les sorcières, ou celles qu'on a appelées les sorcières, s'étaient réfugiés tout ce que l'Église avait interdit. La nature, le corps, le désir, le désir de survivre. Il le dit dans ces termes, d'ailleurs. Il le dit tout à fait dans ces termes. Ces mots-là sont présents. Tout à fait. Et ils ont une résonance contemporaine. Tout à fait. C'est des mots qui ne vieillissent pas. Tout à fait. Et alors, ça se présente comme le procès. n'ont pas des sorcières, ce que plus ou moins tous les livres d'histoire sur la sorcellerie refont. C'est-à-dire que les historiens, qu'ils le veuillent ou pas, très vite se remettent dans les godasses des juges et des théologiens, utilisent leur vocabulaire sans même s'en rendre compte le plus souvent. Et en particulier, considèrent que ce que pensent les sorcières, ce sont des croyances. Donc c'est faux. Ce que pensent les juges, les historiens, etc., ce ne sont pas des croyances. Ce sont des expertises. C'est vrai. C'est la vérité. Or, chez Michelet, on ne trouve jamais ça. Cette distinction entre vérité et croyance. Je l'ai relue hier pour cette émission. J'ai été frappée de ce que cette distinction qui est présente dans tout livre savant sur la sorcellerie n'existe pas chez Michelet. Il ne pense pas que les sorcières ne savaient rien et n'avaient rien à nous apprendre. Et il ne pense pas que ce que les historiens ou les médecins ou les théologiens avaient à nous apprendre soit spécialement vrai ou important. Ça, c'est un saut. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que de ne pas instituer ce clivage d'emblée, savoir, anti-savoir, non-savoir, béquise, ignorance, arriération, etc., lui permet de rendre intégrables les savoirs paysans. Alors, comment est-ce qu'il y a eu accès ? D'une part, il croyait que pour l'histoire, comme il dit, la tradition populaire, c'est-à-dire les contes, les proverbes, les légendes, ont une importance aussi grande que les matériaux d'archives. Ce que, c'est-à-dire les productions imaginaires d'une société sont aussi importantes que les comptes rendus des actes, les comptes rendus archivés des actes. Ce qui distingue Michelet d'un historien contemporain en particulier ou d'un historien scientifique, c'est que les historiens scientifiques pensent qu'ils n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit sur ce qui n'est pas dans les archives. Et tôt ou tard, ils en viennent à penser que ce qui n'est pas dans les archives n'existe pas. Tandis que Michelet a toujours considéré que la fonction de l'historien, c'était d'entendre les silences de l'histoire. Que l'historien travaille sur des gens morts et qu'il doit restituer leur existence. Et lui-même passait son temps à se placer subjectivement comme quelqu'un qui avait pour mission de dire le sens des vies passées dans toute leur plénitude. Et non pas seulement dans ce que les archives lui disaient. Il avait à se représenter, à produire des représentations de tous ces morts. C'est Georges Bataille qui raconte que quand Michelet pensait qu'il manquait d'inspiration, il se plaçait dans la situation d'un inpaché, là où on enfermait les sorcières, dans un souterrain où on asphyxie, pour ressonger à la sorcière. Et pour se remettre à... qu'il prenne une grande inspiration de cette air asphyxiant, pour ressonger à ses temps. Donc lui-même travaillait à cette proximité. Oui. Mais ça fait penser... Bon, un historien contemporain trouverait que c'est... Absurde. Pierre Nora dit que Michelet, depuis Barthes, on sait qu'il est hystérique, par exemple. Mais qu'est-ce qu'on a dit quand on a dit ça ? Qu'est-ce qu'on a dit quand on a dit que quelqu'un est hystérique ? Et qu'est-ce qu'il est Nora ? Il est quelque chose lui aussi. Je veux dire qu'on pourra dire qu'il est obsessionnel. Qu'est-ce qu'on a dit d'un être humain en l'ayant classé avec les cinq ou six catégories diagnostiques dont la psychanalyse ou la psychiatrie dispose ? On a juste dit que l'humanité se divise en quatre ou cinq catégories. Et donc, peut-être qu'il était hystérique, mais c'est un obsessionnel qui parle. Ou je ne sais pas, je ne veux pas faire un diagnostic de Pierre Nora en particulier, mais mettons, c'est un... Peu importe, enfin, je ne vais pas non plus lui donner une autre catégorie nosographique. Ça n'a pas de sens. Oui, c'est une personnalité particulière qui a utilisé ces virtualités pour fabriquer un certain genre d'histoire. C'est tout ce qu'on peut en dire. Alors, Georges Bataille, même s'il critique Michelet, dit que c'est celui, Jules Michelet, qui a le plus humainement parlé du mal. Mais il le cadre encore dans une littérature du bien et du mal. Je ne sais pas si vous, c'est ce que vous feriez. En le relisant ces jours-ci, j'ai vu qu'il y a des éléments de l'histoire de Michelet qui sont... En quoi il est dépassé pour nous ? C'est-à-dire en quoi nous avons besoin de nous dire, pour pouvoir l'admirer et le situer là où il est, pour pouvoir l'admirer sans réserve, de dire, bon, Michelet, c'est quelqu'un qui est pré-marxiste, c'est-à-dire qui rêve à l'union des classes. Nous savons qu'il y a des forces sociales en conflit irrémédiable et pour lesquelles il y aura parfois des négociations, parfois des guerres, mais que c'est sur le conflit que fonctionnent les sociétés. Nous savons, nous pensons. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Il y a un second point sur lequel Michelet nous paraît vraiment étrange, c'est avec son obsession du biologique. – Y compris quand il parle de la sorcière. – Y compris quand il parle de la sorcière et quand il parle des femmes. Mais aussi, ça apparaît aussi dans ses descriptions de personnages, c'est-à-dire ces personnages historiques sont un mélange de tissus, de peau, de sang et de terre. Enfin, il les décrit toujours par la terre d'où ils viennent, par ce qu'ils mangent, par la circulation de leur sang, y compris les hommes, évidemment. Et quand il parle des femmes, il définit les femmes par la rythmicité de la menstruation. – Oui. – Les femmes, c'est le rythme, et c'est par là qu'elles tiennent à la nature et qu'elles ne l'ont jamais perdue. Et la sorcière, c'est l'hyper-femme qui n'a jamais voulu perdre, qui n'a jamais voulu abandonner ce que l'Église voulait lui faire abandonner, qui était le lien à la nature. Et tout ça, aujourd'hui, c'est un peu difficile pour nous. C'est-à-dire même les femmes les plus… – Différentialistes. – Les plus différentialistes, les plus portées à défendre une spécificité féminine, et même les femmes les plus hostiles, disons à l'avortement, les plus pro-vie, plus personne n'oserait dire que c'est la rythmicité qui définit la femme, la rythmicité du sang. – Le retour du sang. – Le retour du sang. Et le troisième point, c'est en effet ce que souligne Bataille, c'est que les pensées de la transgression et du mal ont été beaucoup plus loin que Michelet. Nietzsche, Bataille et quelques autres, Bunuel au cinéma, ou Pasolini, etc., sont beaucoup plus radicaux que Michelet. C'est-à-dire que la transgression de Michelet, c'est de remettre à l'endroit ce que l'Église avait mis à l'envers. C'est de remettre le bas en haut, le peuple au-dessus des puissants, le ventre au-dessus de… et le sexe au-dessus de la tête, le rire au-dessus du dogme, etc. C'est-à-dire que c'est un retour à ce qui lui paraît être l'ordre naturel, cette nature humaine et cette nature tout court que l'Église et les puissants avaient dévoyé. Mais cette nature est bonne par elle-même. Il est rousseauiste. C'est par là qu'il est périssable. C'est par son… Ou périssable, en tout cas, pour nous. Oui. Ça, ce n'est pas des pensées contemporaines. Alors, on peut s'en énerver et dire qu'il est complètement cucu ou qu'il est dépassé ou qu'il nous ennuie. Mais en fait, si on veut bien le lire, on est tout de suite happé par le texte. Au moins, le livre 1 de La Sorcière, c'est un extraordinaire… un mythe extraordinaire. C'est beaucoup mieux qu'un roman. Et quant au livre 2 où il parle de La Sorcière à partir du XVIIe siècle, à partir du moment où ce sont les nonnes urbaines de Loudun, les nonnes de la classe, de la noblesse qui… Enfermées dans les couvres. Enfermées dans une sorte de sépulture. Voilà. Et qui, elles aussi, redeviennent possédées. À ce moment-là, il fait du roman. Il passe du mythe au roman. C'est-à-dire, il dégringole dans le roman. Je n'ai pas de mépris de principe pour le roman, sauf si on passe sans crier garde du mythe au roman. Et c'est un roman de Katsu. Non, c'est écrit dans un style admirable, mais il ne sait plus quoi faire de ses victimes quand elles s'appartiennent à des familles puissantes. Il les prend en pitié. Il les prend en pitié, comme des malades. Oui. Ça n'est pas ce qu'il aurait… Il dit souvent que la femme est une pauvre malade. Oui, ça fait partie des choses qu'on ne pourrait pas accepter aujourd'hui. Dire qu'une femme est malade 15 jours sur 28 et qu'il faut la protéger. Évidemment, tout ça, ce n'est plus du tout possible. Mais il y a dans la sorcière, par rapport aux œuvres historiques contemporaines, par exemple, une extraordinaire modernité en ce qu'il montre comment on ne peut parler de sorcellerie qu'en étant inclus soi-même dans le sujet et en acceptant d'être héritier de la transgression qu'ont apportées les sorcières. C'est-à-dire que tout savoir est transgression, y compris le savoir historique. Et pour cette raison, on ne peut pas être d'abord juge des sorcières. Il faut d'abord essayer de s'identifier à leur place. Vous dites, à un moment donné, que Michelet, au prix d'une erreur monumentale, c'est-à-dire la réalité du Shabbat nocturne, a touché à une vérité qui est plus vraie que n'importe quel récit historique, que n'importe quelle exactitude experte, et que cette vérité, c'est celle de l'au-delà de la servilité, l'au-delà du monde limité, l'au-delà de la peur biologique, l'au-delà de la scène de la servitude et de la limite. Et des interdits. Oui, et des interdits. L'interdit de savoir, l'interdit de jouir, l'interdit de penser. Et que c'est au-delà de cet espace-là, je pense, comme la plupart des historiens, qu'il n'y a pas eu de scène de Shabbat au XIIIe, XIVe siècle, mais que l'idée du Shabbat était très puissante. Mais il n'y aurait pas eu de trace écrite des Shabbats. Et que l'imaginaire d'un lieu de liberté, d'un autre lieu de liberté, où serait permise la libération du désir, du désir de savoir, de la possibilité de guérir, d'une vraie possibilité de guérir, d'une vraie possibilité de faire ressusciter les morts, a sans doute été très puissante. Lui, il l'imagine comme une fête nocturne, au-delà du bourg, au-delà du bourg, à la lisière des forêts, dans des lieux impossibles, impossibles, dit-il, c'est-à-dire des lieux qui n'ont pas lieu. Non, c'est parce qu'il voit dans ce cas-là, ce qui est très intéressant dans la sorcière, et qui est très moderne aussi, comme écriture, c'est que Michelet change constamment de point de vue en parlant. Quand il parle de ces lieux proscrits, impossibles, etc., il en parle du point de vue du bourg, du point de vue des villageois. Évidemment, ceux qui sont dans ces lieux impossibles ne les pensent pas impossibles, puisqu'ils y sont. Tantôt, il utilise, comme Garcia Marques, enfin, comme les romanciers les plus habiles, les plus passionnants actuellement, tantôt, il regarde la sorcière du point de vue du bourg, et la phrase d'après, il ressaut, il saute à nouveau dans le point de vue de la sorcière, et il regarde le bourg, le château, le prêtre, etc., du point de vue de la sorcière. Et c'est ce choc perpétuel de point de vue qui nous rend un peu intelligents, qui nous déplace et qui nous rend intelligents. Et qui fait aussi que la sorcière est un texte qu'on peut commenter de plusieurs façons. J'ai, par exemple, beaucoup aimé le commentaire qu'en a fait Michel Serres, bien que ça ne met nullement à empêcher d'en produire un autre très différent. Michel Serres, c'était en 68, et c'était dans Hermès. Hermès, oui. C'était, oui, c'était une conception. Hermès 1, je crois, d'ailleurs, le premier volume d'Hermès, c'est ça. Et Hermès le messager. C'est ça. Et Michel Serres, du coup, voyait, et là, il n'a quand même pas tort, il voyait dans, peut-être pas tort, il voyait dans Michelet, quelqu'un qui était pré-freudien, pré-nitchéen, pré-marxiste, mais qui touchait à la même vérité. Tout à fait. Vous aussi, vous voyez comme ça ? Oui, je pense en particulier à cette... Quand j'ai écrit ce papier, je lisais beaucoup Freud, et j'ai été frappée par le fait qu'il est très mauvais, il n'est pas du tout freudien ou très pré-freudien, ou très rien du tout, très bourgeois du 19e siècle, quand il parle de sexualité, de la sexualité des femmes et de la sexualité dans la sorcière, pas quand il parle du désir et pas quand il parle du désir de savoir. Et la sorcière est de ce point de vue un mythe comme le mythe d'Édipe, je le montre assez longuement dans la fin de ce papier, qui justifie le désir de savoir la médecine, de savoir l'histoire, qui montre qu'on ne peut pas vouloir connaître quoi que ce soit sans que la question de son désir de savoir se pose. Le livre de Michelet est un mythe en ce que, dans le même texte, il parle de son objet et il parle de la façon dont il est inclus dans son objet et comment tout savoir sur cet objet est raconté par cette même histoire. Oui, comme Oedipe, c'est pris dans la slinge, et pris dans le... Enfin, Oedipe, on lui pose une question qui apparemment ne le concerne pas du tout. Oui. Quel est cet animal qui a quatre pieds, trois pieds, etc. et il arrive à y répondre et il ne sait pas pourquoi et ensuite, la question retombe sur lui parce qu'il y a une peste à Thèbes et on se demande qu'est-ce qu'on a donc en frein pour qu'il y ait la peste et à ce moment-là, on comprend que son nom a quelques rapports avec les pieds. Oedipeau douce, c'est celui, c'est le boiteux, c'est celui qui a les pieds percés, les pieds enflés. Il est le petit-fils de l'Abdacos dont le nom renvoie aussi au pied, le boiteux, justement. Et à ce moment-là, on comprend que cette question de la sphinx, apparemment sans rapport avec lui, ne parlait que de lui. Et vous pensez que Michelet est dans la posture d'Oedipe dans le récit. Absolument. Qu'il parle de lui en parlant des sorcières et en parlant de leur désir de savoir et de leur transgression, du tabou sur le corps, sur la nature, sur tout ce que, dit-il, le Moyen-Âge avait enseveli à mort. Mais il ne parle pas seulement de lui comme individu éventuellement hystérique ou autre chose. Ça n'a aucune importance. Il parle, en faisant l'histoire de la sorcière, il va aux origines du désir du savoir historique. En faisant de la science, il va aux origines du désir du savoir scientifique. Et dans le même livre, il parle, c'est-à-dire, il dit, nous sommes tous les héritiers de ces femmes-là qui ont transgressé, de ces sorcières qui ont transgressé, qui ont été là où l'Église interdisait d'aller, qui ont été celles à qui l'Église interdisait de savoir. Et il n'existe aucun savoir sans transgression. Et nous sommes donc tous leurs héritiers et nous ne savons rien que nous ne tenions d'elle. Vous le formulez d'une manière qui est moins explosive que celle de Michelet. Michelet dit, tout savoir est né, enfin, pour lui, tout savoir est transgression. Tellement il déteste la... Oui, on va le retrouver. Oui, oui, je vais le trouver. Nommez-moi une science, dit-il, nommez-moi une science qui n'ait pas été révolte. Toutes les sciences de la nature, l'observatoire, le muséum et le jardin des plantes, l'école de médecine, toute bibliothèque moderne, ces nouveautés, toutes ont été Satan. Nul progrès qui ne fût son crime. Il dit à un autre moment, l'esprit nouveau, c'est-à-dire la science moderne, est tellement vainqueur qu'il oublie ses combats. Il n'était pas inutile de lui rappeler la misère de ses premiers commencements quand une femme, l'infortunée sorcière, lui donna son essor populaire dans la science. Là, c'est une sublimation de la femme, on peut dire quand même que Michelet, comme il dit lui-même quand il parle de ce moment divin où il a écrit la sorcière, il dit qu'il a des sens de plus et qu'il était ailé. Et c'est un moment où il n'y a plus du tout de pauvres malades, où il n'y a plus de féminin ni de masculin, on peut dire que c'est une sublimation de la femme sorcière comme esprit de subversion et comme esprit de connaissance. Donner la vie et donner la mort. C'est ça, parce que la sorcière, à certains moments, c'est pour lui la femme maximale et à d'autres moments, elle a les deux sexes, elle est au-delà du sexe. Elle contient les deux sexes, comme le peuple à d'autres moments d'ailleurs. C'est ce qui fait la beauté du mythe et sa vérité. Voilà, autre citation où on voit qu'il déplace l'origine des sciences. La Renaissance, il l'attribue à la satanique entreprise de ces gens qui ont percé la voûte à l'effort de damnés qui voulaient voir le ciel. Et elle eut lieu bien plus encore loin de l'école et des lettrés, dans l'école buissonnière où Satan fit la classe à la sorcière et au berger. Là, dit-il, s'exaltait l'amour curieux, le désir effréné de voir et de savoir. Ce texte-là, c'est quand même assez inouï en plein milieu du XIXe siècle, qui est un siècle abominable le XIXe siècle. Surtout à un moment où la science historique se constitue, où le discours académique, par exemple, même le style historique avec sa grande continuité, le récit historique commençait à être un genre assez stylistiquement bien repéré. et lui se met à écrire avec ses phrases complètement chaotiques. Limpides en même temps. Extrêmement limpides. Très lisse, l'apparence fallue. Mais avec des oxymores, par exemple, avec une quantité d'incises, de... De bousculades de pensée. Et de bousculades de mots constants, des changements de point de vue, des êtres humains, des acteurs historiques qui ne sont pas décrits par leur psychologie, mais par leur tissu, par leur sang, leur viande, leur trop de trop roses, épées, et leurs rêves. Et il introduit une histoire absolument pas psychologique, presque biologique, mais en utilisant la biologie, enfin, la physiologie, la circulation du sang, etc., au service d'une vision à la fois politique et morale de la société. Qu'il était lumineux, âpre et beau, mon désert. J'avais mon nid posé sur un roc de la grande rade de Toulon, dans une humble villa, entre les aloès et les cyprès, les cactus, les roses sauvages. Devant moi, ce bassin immense de mer étincelante, derrière, le chauve amphithéâtre où s'assoiraient à l'aise les états généraux du monde. Ce lieu, tout africain, a des éclairs d'acier qui le jour éblouissent. Mais au matin d'hiver, en décembre surtout, c'était plein d'un mystère divin. Je me levais juste à six heures quand le coup de canon de l'arsenal donne le signal du travail. De six à sept, j'avais un moment admirable. La scintillation vive, acérée des étoiles, faisait honte à la lune et résistait à l'aube. Avant qu'elle parût, puis pendant le combat des lumières, la transparence prodigieuse de l'air permettait de voir et d'entendre des distances incroyables. Je distinguais tout à deux lieux. Les moindres accidents des montagnes lointaines, arbres, rochers, maisons, plis de terrain, tout se révélait dans la plus fine précision. J'avais des sens de plus. Je me trouvais un autre être, dégagé, ailé, affranchi. Moment limpide, austère, si pur. je me disais mais quoi ? Est-ce que je serais homme encore ? Michelet le sourcier, une émission de Pascal Werner. Avec Daniel Ben Saïd, Jeanne Favre Sada, Eric Fouquet et Georges Vigne à Montauban, Blandine Criégel, Pierre Nora, Michel Perrault, Olivier Remeau, Paul Vialanet et la voix de Luc Martin Maillère. Mixage Marie-Dominique Bougot et Mathieu Cavalli, réalisation Olivier Copin. On peut lire Michelet en collection bouquins chez Laffont, notamment l'Histoire de la Révolution, en folio Jeanne d'Arc et la Sorcière et chez Garnier et Flammarion en poche Le Peuple. Sa correspondance est en cours de publication chez Champion édité par Louis Guillou, les œuvres complètes sont en cours de publication chez Flammarion, les cours du Collège de France sont publiés chez Gallimard ainsi que la biographie de Michelet par Paul Vialanet. Le Michelet d'Éric Fouquet est publié aux éditions Dussert. Michelet par lui-même de Roland Barthes est publié au Seuil. Le Michelet de Gabriel Monod est réédité chez Slatkin.